multiples casquettes, fille d'ouvriers immigrés, vous avez grandi dans les quartiers populaires de Lille avant d'arriver à Bagnolet en Seine-Saint-Denis, en banlieue parisienne où vous habitez toujours. Vous êtes militante et politologue, cofondatrice du collectif Front de Mer, qui est un syndicat de parents d'élèves des quartiers populaires, et Mer donc c'est M-E-R-E, pas M-A-I-R. Vous êtes l'auteur de La puissance des mers pour un nouveau sujet révolutionnaire paru en août 2020 à La Découverte et dans lequel vous proposez une alternative politique portée par les mamans, notamment autour d'un projet écolo de reconquête territoriale. Vous avez d'ailleurs ouvert à Bagnolet une maison de l'écologie populaire, une première en France en partenariat avec le mouvement Alternatiba. Vous allez nous en parler tout à l'heure. Le troisième invité, Vincent Jarousseau, photographe et documentariste, auteur de deux BD, reportage en immersion. Ah oui, je ne vais pas montrer le livre de Fatima. Fatima Ouassac, La puissance des mers, c'est ça. Et Vincent Jarousseau, qui a écrit donc Les racines de la colère, une immersion de deux ans dans une ville du nord de Nain, dévastée par la désindustrialisation. Et avant ça, l'illusion nationale, deux ans d'enquête dans les villes de Front National. Voilà. Tu fais ma petite... Hop ! Donc en fait, on va fonctionner comme ça. Je vais introduire le sujet de débat. Et puis après, je vais poser une question par invité pour qu'ils se positionnent un peu. Vous voyez un peu quel est leur discours et comment ils se présentent. Et puis après, je vais vous laisser la parole. En fait, c'est vous qui allez poser vos questions, qui allez dire ce que vous avez envie de dire. Et puis, il va y avoir une question-réponse. Chacun... Voilà, c'est le débat ouvert. Donc je ne vais poser que trois questions. En fait, et après, je vous laisserai la parole si vous êtes d'accord. Ça vous va ? Ça vous va ? D'accord. Donc, aujourd'hui, on a voulu poser la question des conditions d'une éventuelle réconciliation entre la gauche et les classes populaires, car elle nous paraît centrale pour notre avenir collectif, sur le long terme, mais aussi pour le plus court terme, dans la détermination du paysage politique pré-présidentiel. On a posé la question de la réconciliation, mais pour parler de réconciliation, il faut comprendre les raisons de la rupture. Je ne vais pas vous faire l'histoire des classes populaires et de la gauche, parce que ça prendrait des semaines, même si ça serait passionnant. Je vais repartir, en fait, de la fameuse note de Terra Nova, du think tank Terra Nova en 2011, qui s'appelait « Gauche, quelle majorité électorale pour 2012 ? » et qui faisait le constat de cette rupture. Donc, selon ce think tank, la logique d'appartenance de classe serait brouillée. Il se serait divisé en deux grandes tendances contradictoires, orientées d'une part vers les questions économiques et sociales, mais où les classes ouvrières ont vécu comme une trahison les décisions de la gauche au gouvernement. Donc, la gauche ne serait plus légitime pour porter leurs revendications sur ces terrains-là. Et d'un autre côté, les questions culturelles, où la gauche progressiste serait en contradiction avec des valeurs culturelles conservatrices plébiscitées par les classes populaires. Ça, c'est le constat de Terra Nova. Ce qui fait dire, donc, à Terra Nova, j'ouvre les guillemets, la volonté pour la gauche de mettre en œuvre une stratégie de classe autour de la classe ouvrière et plus globalement des classes populaires nécessiterait de renoncer aux valeurs culturelles de la gauche. Ma première question va aller à Raphaël Chalier. Je voudrais qu'en quelques mots, déjà, vous nous définissiez ce que c'est, de quoi on parle quand on parle des classes populaires. Parce que si on dit qu'il n'y a plus d'appartenance de classe, alors que sont les classes populaires ? Et si vous partagez l'analyse de Terra Nova sur le brouillage de l'appartenance de classe et sur les causes du décrochage ? Pour votre invitation, c'est un plaisir d'échanger dans cet espace de réflexion sur la définition des classes populaires. La définition même du populaire est un enjeu de lutte. Elle a des effets. Au moment du mouvement des Gilets jaunes, le philosophe marxiste Alain Badiou nous explique, sur toute la durée du mouvement, que ce n'est pas un vrai mouvement prolétarien. C'est un mouvement petit-bourgeois parce qu'il est porté par des indépendants et ce ne sont donc pas des vrais prolétaires. Les chercheurs qui sont allés voir sur les ronds-points, mes collègues et moi-même, nous avons été beaucoup, les reporters, les militants qui ont fait le choix de la composition, d'aller voir ce qui se passait, je pense aussi à mon voisin, ont évidemment fait un constat beaucoup plus ambivalent que celui du philosophe Alain Badiou. La question peut se reposer dans de nombreuses autres circonstances. Si vous définissez le populaire comme la France périphérique, la ruralité, ceux qui sont éloignés des métropoles, de la mondialisation, ça produit des effets, vous pointez des réalités, vous en gommez d'autres. Au contraire, vous définissez le populaire par les banlieues et uniquement par les banlieues. Vous pointez d'autres réalités, vous en gommez d'autres. Vous construisez des oppositions. Je ne vais pas répondre sur la question de Terra Nova qui est compliquée, qui pointe du vrai et du faux. Je vais repartir de la définition la plus communément partagée par les sociologues aujourd'hui. C'est la définition d'un très grand monsieur qui s'appelle Olivier Schwartz et qui définit le populaire d'une manière empirique, plurielle et composite. Pour Olivier Schwartz, je vais essayer de le résumer de manière simple. Vous avez des très beaux textes introductifs. Vous tapez Olivier Schwartz, classe populaire. Vous trouverez plein de textes très intéressants sur ce thème. Pour le faire très vite, les classes populaires, ce sont des groupes qui sont en bas, des groupes qui ont moins de ressources, qui ont moins de différentes ressources. Le populaire, c'est avoir moins de ressources économiques, c'est avoir moins de ressources culturelles, être plus éloigné des mondes scolaires. Le populaire, c'est encore exercer des métiers subalternes. Les premiers de corvée, comme on les appelle aujourd'hui, vous n'avez pas beaucoup d'autonomie, vous faites souvent des tâches plus difficiles et vous êtes mal payé. C'est encore la précarité du statut. D'où le fait que le populaire, ça peut englober, c'est le dernier rapport d'Olivier Schwartz, le grand apport, ça peut englober différentes dimensions entrecroisées. Je reviens à la définition que je considère comme un peu dogmatique d'Alain Badiou. Les indépendants, par certains aspects, les petits indépendants, ils sont proches des mondes populaires. Ils exercent, ok, ils sont détenteurs de leur outil de travail, et en même temps, ils sont confrontés en permanence à une insécurité économique. Bien souvent, ils sont très éloignés des mondes scolaires. À l'opposé du spectre, vous avez une partie de la jeunesse populaire qui est de plus en plus scolarisée, qui peut faire des études. Et pourtant, ces études, elles se traduisent à la fois par une élévation du capital culturel, mais pas nécessairement par un métier, par un très bon métier à l'arrivée. Donc, vous avez des groupes disséminés, composites, les classes populaires, ce sont des précaires, et des groupes plus stables, en CDI. Ce sont des groupes qui vivent en banlieue et en milieu rural. Ce sont des hommes et ce sont des femmes, des employés, des ouvriers, des univers composites. Et la grande difficulté, notamment pour la gauche, c'est de tenir ensemble ces univers très contradictoires et composites. à bonsoir. Vincent Jarousseau, est-ce que vous, au travers de vos expériences de terrain, de vos immersions, est-ce que vous avez vous aussi constaté cette rupture en deux grandes tendances ? Si j'ose dire, est-ce que vous avez constaté ce que Terranova avait constaté, lui, en 2011 ? C'est intéressant qu'on parle de Terranova, même si je pense que ce n'est pas forcément l'objet du débat ici, mais moi, je vais faire un petit retour sur le passé et vous raconter aussi un petit peu quel a été mon parcours au-delà de ce que vous a dit déjà, Nadia. puisque, en fait, avant d'écrire des livres, avant de parcourir le pays avec un appareil photo et un micro pour recueillir la parole des gens, ça, c'est, je dirais, une démarche que j'ai engagée à partir de 2014, pour être tout à fait précis. Longtemps, j'ai, après mes études, j'ai eu un parcours assez classique de militant engagé politiquement à gauche. Puis, un parcours de petit bureaucrate, on va dire, travaillant à l'Assemblée nationale, il y en a quelques-uns ici, je suppose, et exerçant un mandat d'élus local, en l'occurrence dans le 14e arrondissement de Paris, où j'ai été adjoint pendant deux mandats. J'ai été engagé au Parti Socialiste, pour être très clair, plutôt à la gauche de ce parti que j'ai quitté très peu de temps après l'élection de François Hollande. Donc, ça a été un parcours... Je vais revenir sur ce parcours parce que je pense que ce que l'on peut faire, nous tous, ici, autour de la table, que ce soit dans une démarche universitaire ou dans une démarche militante, quelque part, on vient tous de quelque part, on a tous un parcours singulier, et ce parcours peut raconter des choses par rapport à notre sujet du jour. Moi aussi, je viens d'une ville de province, ma mère ne travaillait pas, mon père était ouvrier dans le bâtiment, donc pas dans les usines, pas dans des représentations, je dirais, classiques du prolétariat où il y a une forte présence syndicale, plutôt des gens qui votaient à droite, comme quoi les classes populaires, une partie d'entre elles, n'ont pas forcément toujours été engagées à gauche. Et bon, j'ai eu ces engagements jeunes, à gauche, avec ce parcours, et j'en avais fait un peu le tour. C'est-à-dire que j'ai eu des engagements locaux, j'ai eu aussi des engagements nationaux, au moment notamment du traité constitutionnel européen, où j'avais porté le nom de gauche à l'époque, avec un certain nombre de militants, mais c'est vrai qu'il y a eu un parcours qui a fait que je ne trouvais plus de sens dans mon action, et surtout, je considérais que mon action militante, de manière institutionnelle, en exerçant, je dirais, à la fois un mandat et en étant engagé dans des partis politiques institutionnels, avait atteint ses limites. Et d'une certaine manière, je faisais peut-être un constat qui était celui de Terra Nova à l'époque, mais complètement à l'inverse. C'est-à-dire que j'ai voulu, d'une certaine manière, remonter, d'une certaine manière, la chaîne. Et c'est vrai que l'engagement professionnel que je vais suivre par la suite, c'est-à-dire à la fois photographe, journaliste et documentariste, donc ça a été un long processus qui ne s'est pas fait, évidemment, du jour au lendemain, je commence par travailler à l'époque. Je décide d'aller dans des territoires que je ne connais absolument pas, dans des petites villes qui, en 2014, ont basculé pour le Front National. La question, évidemment, m'intéresse politiquement, mais la démarche à l'époque, c'est pour le coup une démarche d'altérité qui consiste à aller voir des gens qui, à la base, finalement, me sont extrêmement opposés, pour lesquels j'ai... Alors, ce que j'avais commencé à observer dans les défilés du 1er mai, puisque depuis quelques années, par curiosité, je me rendais dans les défilés du 1er mai du Front National, et j'avais vu sur quelques années le basculement de ce parti qui était en train de changer à l'époque, puisque Marine Le Pen prend la présidence de ce parti en 2011, et on a quand même eu un changement sociologique qui s'opère au cours de ces années. Et qu'est-ce que l'on voit dans ce parti ? On voit effectivement, déjà, y compris à Paris, dans les défilés du 1er mai, dans la carte électorale, évidemment, des classes populaires, des petits moyens, principalement, qui votent pour ce parti, jusqu'au point de devenir... et dès 2012, jusqu'au point de devenir majoritaire et d'être beaucoup plus fort, finalement, que l'ensemble des partis de gauche. Et donc, cette question m'interpelle. J'ai envie de comprendre pourquoi. J'ai envie de comprendre pourquoi. Et donc, la démarche va consister, avec une historienne, il faut le préciser, Valérie Gounet, à aller dans ces villes, à aller recueillir la parole de ses adhérents, excusez-moi, de ses habitants, et pas forcément des adhérents du Front National, mais vraiment des électeurs lambda, et de restituer cette parole sans le moindre jugement. Donc, c'est ce qui va donner l'illusion nationale. Et ensuite, en naviguant, notamment dans le bassin minier à Hénin-Beaumont, à l'époque, avant la sortie de l'illusion nationale, je m'oppose dans cette ville de Denain, sans savoir exactement ce que j'y cherche, mais je m'y pose à la veille de la précédente élection présidentielle. Parce que quand on... Il se trouve qu'à côté, je travaille aussi pour différents médias de presse écrite. Et à l'époque, je ne compte pas parler de l'élection présidentielle comme on peut le faire habituellement, c'est-à-dire en allant dans les meetings et en parlant des partis. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de raconter cette élection au travers de comment les gens la vivent, et en particulier les classes populaires. Et effectivement, j'ai envie de creuser ce sillon et de comprendre cette rupture extrêmement forte. Donc, on parle de rupture avec la gauche, mais on peut peut-être élargir le propos en parlant d'une rupture avec la classe politique au sens large. Parce qu'effectivement, et on le voit d'ailleurs dans ces élections régionales, on l'avait commencé à le voir également au moment des municipales, cette rupture, elle existe aussi, fort heureusement, tout autant aussi avec un parti comme le Rassemblement national qui s'institutionnalise, qui devient finalement un parti politique comme un autre et qui, comme n'importe quel autre parti, finalement, est rejeté par une partie des classes populaires qui se détournent du vote. Donc, je pense qu'au-delà de la question de savoir si la gauche est en capacité à retrouver, puisque c'est le terme du débat, ces classes populaires, la question, c'est comment, d'une certaine manière, la politique parle finalement à ces classes populaires et, d'une certaine manière, comment la démocratie fonctionne. Alors, depuis, évidemment, il y a eu ce mouvement des Gilets jaunes et je finirai par ça. Je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit, mais effectivement, moi, la démarche à l'époque, au début du mouvement des Gilets jaunes, puisque parmi les protagonistes que j'ai suivis dans les Racines de la Colère, un certain nombre de personnes s'engagent dans ce mouvement et sans le savoir, en fait, en questionnant leur mobilité, la question des mobilités, de leur rapport à la mobilité, c'est-à-dire aussi au monde extérieur, au coût et au poids de ces mobilités sur leur vie, puisque quand on parle de mobilité, on parle de travail, on parle de projection sur le monde, de comment on regarde le monde extérieur. Sans le savoir, finalement, je raconte dans ce livre ce qui va être la jeunesse plus tard de ce mouvement des Gilets jaunes, qui, pour le coup, pose d'abord une question démocratique. Aujourd'hui, on en parlait tout à l'heure entre nous, le mot république revient matin, midi et soir sur les plateaux de télévision. C'est une obsession. Et il y a un mot qui a complètement disparu du langage, ce qui est le mot démocratie, qui pourtant était au centre des questionnements posés par les Gilets jaunes, notamment avec des propositions, évidemment. mais il posait une question éminemment sur le fonctionnement de la démocratie. Pas seulement, mais c'était quand même une question centrale sur quelle est notre place finalement dans le dispositif politique. Et je pense que la question qui... Alors évidemment, moi, je ne suis pas là forcément pour apporter des réponses, mais la question que l'on doit se poser, c'est comment finalement on est audible. Quand je dis on, je ne sais pas qui on met dans le on, mais comment finalement la gauche est audible et comment elle permet finalement aussi aux différentes formes d'expression de trouver un débouché. Oui, alors justement, c'est très bien, ça fait la transition parfaite avec Fatima Ouassac. Justement, vous parliez de la manière dont la gauche s'exprime vers les classes populaires, mais Fatima Ouassac, à travers son expérience, ce qui m'intéresserait dont vous allez nous parler, c'est la manière dont la gauche ne permet plus, la gauche et en tant que les partis politiques, mais aussi les structures militantes, syndicales ou autres, de laisser émerger des discours différents émanant des classes populaires. Vous, vous êtes militante, vous avez construit votre mouvement, mais en dehors des structures dites de gauche qui sont pourtant omniprésentes sur votre territoire. J'aimerais savoir pourquoi et que vous nous racontiez un peu cette expérience sur la ville de Bagnolet. Déjà, bonjour à toutes et à tous. Je suis également ravie d'être ici avec vous. Alors oui, effectivement, c'est d'abord eu une expérience, alors avant même d'ailleurs d'être une expérience militante, c'était une expérience de parents, parce que je militais plus ou moins avant d'avoir mes enfants. Mais lorsque j'ai été confrontée à la gauche, ce n'était pas en tant que militante, en réalité, c'était en tant que parent. Parce qu'effectivement, alors avant d'être parent, je n'ai jamais eu vraiment envie de rentrer dans une organisation de gauche, de parti de gauche. Voilà, moi, je suis partie plutôt de cette génération dans les quartiers populaires, donc cette classe populaire qui vit sur ces territoires-là, donc les banlieues des grandes métropoles. Voilà, cette génération qui s'est plutôt construite presque contre la gauche, non, mais contre le PS. Voilà, donc moi, j'ai longtemps été une anti-PS primaire, assumée comme telle. Donc voilà. Et donc, c'était le cas vis-à-vis du PS, mais en réalité, c'est aussi, je ne sais pas si c'est le sujet, mais c'était aussi la relation que j'avais avec la gauche radicale. Pourquoi ? En quelques mots, pourquoi ? Juste parce que, alors il y a quand même une spécificité pour ce qui concerne les habitants et les habitantes des quartiers populaires descendants de l'immigration post-coloniale, c'est que, quel que soit le parti politique de la gauche, de la gauche jusqu'à l'extrême droite, il y a un rapport qu'on peut qualifier rapidement de colonial, en fait, à cette population. Donc voilà, donc il n'y a pas de raison que la gauche radicale soit complètement immunisée, en fait, contre ça. Toujours est-il que, voilà, j'arrive, donc j'ai mon premier enfant, et donc je, voilà, je ne veux pas forcément, d'ailleurs, être une parent militante. Au contraire, alors je le dis rapidement, mais au contraire, il y a même l'idée de ne surtout, surtout pas militer quand on a des enfants sur les questions qui sont liées aux enfants, pour épargner les enfants, parce qu'il y a un petit peu cette idée un peu, justement, dans la classe populaire, cette idée que il ne faut surtout pas militer par rapport aux questions liées au foyer, à la famille, au travail, à l'endroit où on travaille, etc., l'endroit où on vit, parce qu'il pourrait y avoir des représailles. Voilà, il y a vraiment la peur des représailles, la peur que l'enfant soit moins bien noté à l'école, qu'il soit, voilà, maltraité, etc. Donc voilà, ce qu'on peut accepter pour soi, en fait, on ne l'accepte pas pour les enfants. Bon, je le dis aussi en cours, c'est un très, très, très mauvais calcul. Il faut tout, tout politiser, même, voilà, la petite poubelle dans la salle de classe, il faut la politiser, si elle est rose, il faut tout politiser, parce que c'est au contraire le fait de politiser et au contraire le fait de rendre tout ça collectif qui, en réalité, sauve, sauve, et notamment, les enfants. Mais en tout cas, il y avait ce calcul-là qui était fait à l'époque de surtout pas de polémique, il ne faut pas s'énerver. Bon, moi, des fois, je m'énerve un petit peu, mais là, vraiment, à l'école, il faut rester calme. Puis, alors, les mamans, encore plus, il faut vraiment rester super calme. Et puis, si jamais il y a le moindre problème, il faut être très, très poli, mettre plein de virgules dans les phrases, plein de subjonctifs, etc. Et donc, moi, je suis rentrée à l'AFCE, donc, organisation de parents, fédération de parents, plutôt située à gauche, pour un problème très précis dont je parle beaucoup et en réalité, j'en parle beaucoup parce que c'est vraiment l'origine, en fait, de la fondation du Front de Mer. C'est un problème d'alternative végétarienne parce qu'on impose de la viande dans l'assiette des enfants. Moi, je ne savais pas du tout, vraiment, je ne savais pas du tout que c'était un problème déjà polémique, en fait, à l'époque. Donc, c'était en 2016. Voilà, pour moi, c'était un problème, en fait, que je n'avais pas rencontré dans une crèche départementale qui est pourtant un service public où là, il y avait alternative végétarienne sans même, voilà, que ça, c'était pas problématique, quoi. Et donc, moi, je pensais, voilà, il y a un problème et une solution. Bon, voilà, dès le début, on m'a dit que j'étais la seule à poser ce truc-là, que, voilà, c'était la République en France, justement, qu'en France, c'était la laïcité, qu'à Bagnolet en particulier, c'était la laïcité qu'on défendait. Enfin, on est parti sur des trucs qui n'avaient rien à voir avec le problème tel que moi, je le voyais à l'époque, c'est-à-dire, non, je paye des impôts et je veux que ma fille puisse avoir accès à un repas équilibré et quand bien même, elle ne mangerait pas de viande. C'est comme ça que je posais moi le problème à l'époque. Il se trouve qu'en plus, dès le début, je suis arrivée avec des dossiers comme ça de l'Organisation mondiale de la santé parce que c'était cinq fois sur cinq de la viande. Enfin, je ne rentre pas dans le détail, mais de toute façon, c'est de l'empoisonnement. Donc, de toute façon, ça n'allait pas. Et que, voilà, il y avait aussi cet enjeu écologiste, donc environnemental, de lutte contre la maltraitance des animaux, des qualités de traitement, tout simplement, de justice sociale. Je vous le disais, on est des citoyens des citoyennes comme les autres et on paye des impôts. On a le droit à un service public de qualité. Bon, ça n'a pas du tout été reçu comme ça. Pas du tout. C'est ce que je raconte dans le livre et vraiment, je n'exagère pas. Au contraire, j'ai même mis de l'eau dans mon coca dans le livre parce que vraiment, j'ai été confrontée à une levée de bouclier où, quoi que je dise, en fait, j'étais piégée puisque, bon, forcément, j'étais islamiste puisque une femme considérée comme musulmane qui demande une alternative végétarienne à l'école, forcément, derrière la tête, elle a un projet de charia, d'islamisation de l'école dans un premier temps et de la société française dans un second et que, là où je disais que quoi que je fasse, j'étais piégée, c'est que plus je demandais une alternative végétarienne et moins je lâchais l'affaire parce que vraiment, il n'y avait pas de raison. À un moment donné, c'est vrai que c'est devenu une question de vie ou de mort parce que vraiment, il n'y avait pas de raison que ma fille ne puisse pas avoir accès à un repas équilibré alors que je payais des impôts locaux et donc, et plus je ne lâchais, et moins je lâchais et plus j'étais considérée comme, enfin plus je confirmais en fait cette histoire d'islamiste qui avance masqué, en plus je ne porte pas de foulard, donc en plus ça ne se voit pas et donc ça veut bien dire que j'avance masqué, etc. voilà. Donc j'étais confrontée à tout ça et en fait, en réalité, ce qui s'est passé au sein de cette organisation qui se dit de gauche, cette section locale, en sachant que ce n'est pas un parti politique, la FCPE, donc évidemment, il n'y a pas de ligne politique, je veux dire, il n'y a pas de programme politique, il n'y a pas grand chose, en réalité, c'est juste des parents qui souvent sont parents délégués, je ne sais pas s'il y a des parents délégués ici, mais c'est souvent pour leurs propres enfants en fait, pour ne pas participer au conseil de classe et pour éviter que l'enfant ne redouble, que voilà, c'est souvent une stratégie plutôt individuelle, ce rôle de parent délégué, ça sert surtout de décoration justement au conseil de classe, c'est pas, voilà, il n'y a pas de pouvoir politique pour les parents de manière générale en France, mais pour les parents, le parent que j'étais à l'époque, encore moins, et donc voilà, pour des raisons, clairement je le dis en cours, mais on pourra y revenir si ça vous intéresse, mais pour des raisons de racisme et d'islamophobie en fait, c'est-à-dire un parent qui demande une alternative végétarienne dès lors que c'est un parent musulman, c'est parce que c'est un islamiste et c'est une revendication communautariste, donc pour ces représentations donc islamophobes, bon j'ai dû quitter du coup la FCPE, on m'a largement mis dehors et c'est pour cette raison-là, uniquement, que j'ai été voir d'autres parents pour leur dire, venez on va organiser un truc de maman en fait, tranquille, pas de maman d'ailleurs à l'époque, de parents, et bon comme le savent les mamans qui sont ici, les femmes de manière plus générale, les personnes qui s'occupent de l'éducation des enfants et encore plus quand il s'agit de nourriture, ce sont des femmes, des mères, et donc on s'est retrouvés autour de la table à quelques-unes où enfin on pouvait poser la question de nos enfants, de leur sort, de ce qu'ils mangent, de ce qu'ils respirent, voilà, avec une bienveillance vis-à-vis de l'enfant, avec l'enfant comme étant central en fait dans notre réflexion, l'intérêt de l'enfant étant central dans notre réflexion et c'est pour ça en fait qu'on a créé un collectif qui s'appelle Ensemble pour les enfants de Bagnolet, très très vite parce que comme je milite, je militais déjà, très très vite on articulait avec une organisation nationale, le front de mer où on n'a pas le même discours politique au local et au national, au local c'est bisounours, c'est des petites choses parce que le moindre mot de travers, parce qu'il faut en parler un petit peu de cette gauche locale qui est dans une novlangue, voilà, tout est creux, ça parle de vivre ensemble, de diversité, de bon voilà, ça c'est le niveau local et il fallait un discours un petit peu plus punk, quoi, au niveau national, plus politique, plus radical, voilà, par exemple pour parler de racisme structurel et donc on a créé le front de mer mais si je parle tout à l'heure de la FCPE et de l'organisation de gauche c'est pour dire à quel point il n'y aurait pas eu de front de mer si au sein de la FCPE j'avais été un parent lambda, il y a un problème technique, il n'y a pas d'alternative végétarienne, on met l'alternative végétarienne, voilà, si le front de mer est né c'est bien qu'on n'a pas eu notre place au sein de la FCPE et en réalité, ensuite avec un petit peu de recul on peut se rendre compte à quel point les organisations dites de l'immigration et des quartiers populaires souvent naissent du fait que les populations qui vivent dans les quartiers populaires ne trouvent pas de place au sein de ces organisations de gauche en fait parce qu'on ne peut pas se lever un matin comme ça en se disant ah là j'ai envie d'être communautariste, j'ai envie de me replier sur moi-même, je vais aller voir que des Nord et des Arabes et on va sans argent, sans réseau, sans tout ce qu'il y a dans les organisations majoritaires et on va créer notre petit truc à nous tout seul pour bien te stigmatiser dans les médias, pour bien te torpiller, pour bien perdre être licencié, perdre notre travail, etc. Je veux dire, il n'y a pas de raison qu'on soit plus stupide en fait, c'est évidemment qu'on essaye d'abord dans l'organisation majoritaire parce qu'on est sincère, on veut vraiment améliorer nos conditions matérielles d'existence, les conditions matérielles d'existence de nos enfants, donc si on est obligé à un moment donné de partir sur des collectifs dans les quartiers populaires et quel que soit l'enjeu, quelle que soit la question, c'est bien qu'on a été vraiment chassés. Quels sont les quartiers populaires qui ne sont du coup pas du tout dépolitisés ? Alors, non, la preuve, c'est qu'il y a eu ce collectif de parents à Bagnolet, pour la petite histoire, on a réussi à avoir l'alternative végétarienne quand même à Bagnolet, là où ça commençait, donc c'était cinq ans après, mais quand même on l'a obtenu. Pour la petite histoire aussi, et ensuite je parlerai vite fait du front de mer, mais pour la petite histoire aussi, cette alternative végétarienne, on l'a obtenue, mais on n'a pas braqué la cantine pour aller mettre des steaks de soja dans les assiettes, c'est bien à un moment donné le maire de la ville qui a signé le papier où il dit on peut avoir une alternative végétarienne à la cantine. Donc il y a un écho quand même, le maire de la ville. C'est un maire PS, bon c'était pas gagné, mais voilà, il a signé, donc c'est bien le résultat sur ces cinq années d'un rapport de force politique voilà, il ne s'agit pas de dire que les institutions ou la gauche ou les autorités, tout ça, c'est à jeter à la poubelle et on va être en autonomie dans nos caves, déjà parce que ça ne marche pas, mais surtout parce que en réalité, c'est quand même, j'utilise souvent l'expression un pied dans le quartier, un pied dans l'institution, en fait en réalité, voilà, il ne faut pas simplement se... même si c'est dur quand même d'être par exemple qualifié de communautariste ou d'islamiste ou de je ne sais quoi, c'est quand même difficile, mais en même temps, vraiment, on ne se résigne pas parce qu'on se dit qu'en fait, on peut y arriver malgré tout, la preuve, là, l'alternative végétarienne, ça a été dur, mais au bout du compte, au bout de quelques années, on a quand même réussi à l'imposer et que cette victoire-là, bon après, l'alternative végétarienne, ce n'est pas grand-chose, mais en réalité, c'est une victoire quand même dans des quartiers où en fait, on n'a pas beaucoup de victoires, c'est une victoire autonome et ça permet de dire, voilà, il ne faut pas se résigner, voilà, quand on lutte, en réalité, et collectivement, quand on lutte collectivement, en fait, en réalité, on y arrive. Et alors, un mot sur le front de mer, donc, c'est une organisation nationale alors qu'il se veut être un syndicat de parents, bon, évidemment, ce n'est pas demain la veille que les parents en France vont être considérés comme potentiellement syndiqués, syndicalistes, etc. Les parents en France, ça ne pèse rien du tout, je vous ai dit, juste ça décore un petit peu les conseils de classe, on peut comparer avec d'autres pays dans le monde où les parents ont un rôle politique beaucoup plus important, donc on n'est pas un syndicat de parents, mais c'est vraiment l'ambition du front de mer pour dire, oui, effectivement, qu'on n'a attendu personne pour se politiser. Notre ambition, c'est de faire de tous les parents et pas que des parents des quartiers populaires, de tous les parents, une force politique, en fait, capable de changer le sort des enfants et ça, ça montre bien, en fait, à quel point il peut y avoir, en fait, du génie politique dans les quartiers populaires aussi parce qu'on est tellement disqualifiés, en fait, politiquement, que ça nous oblige à avoir des stratégies vraiment homiléennes et vraiment très sophistiquées pour pouvoir juste avoir le droit de lutter. Et alors, voilà, le front de mer, juste, c'est ce que vous disiez tout à l'heure en introduction, on a un lieu, par exemple, ici à Bagnolet et c'est assez rare, en fait, qu'on puisse réussir à militer là où on vit lorsqu'on est habitant des quartiers populaires, c'est très rare. On nous a proposé d'aller à Paris, par exemple, à République et on avait dit, non, il n'y a pas de raison, on veut militer là où sont nos enfants et on a réussi à avoir ce lieu et donc ça s'appelle Vert Dragon, c'est 1000 m2, c'est en face du parc départemental et là aussi, c'est avec le soutien de la ville de Bagnolet, finalement. Donc c'est bien que, voilà, on y arrive. C'est en coopération avec Alternatiba. C'est un projet écolo. Alors c'est un projet écolo et puis là aussi, c'est le résultat aussi d'une stratégie politique, en fait. Donc c'est effectivement Alternatiba plus front de mer. Voilà. Merci. Merci Atima. Alors je voulais vous donner la parole à vous, maintenant que vous avez un peu jaugé et entendu ce que chacun avait à dire, comment il se positionnait. Est-ce que vous avez des questions ou des, voire même des réflexions à partager ? Merci beaucoup. Merci à vous. Alors moi, je suis arrivé, on est arrivé un petit peu en retard, du coup, je n'ai pas eu le temps d'avoir votre présentation. Simplement, je vois le sujet qui s'attarde aux classes populaires de manière générale. Moi, j'ai envie de faire la distinction entre classe populaire et quartier populaire qui sont des lieux alors que classe populaire, c'est plus général. Moi, je viens du nord, côté de Lille, et dans le nord, il y a des corons, par exemple, dans le bassin minier, alors peut-être qu'on en a parlé aussi, mais où il y a des personnes qui sont issues de ces classes populaires et qui ne sont pas forcément dans des quartiers populaires comme on peut se l'imaginer à Bagnolet ou en région parisienne. Donc voilà, mais de manière générale, voilà comment on peut agir, effectivement, pour, je ne sais pas si on a eu le temps d'en parler, mais voilà, pour essayer de les intéresser, de les réintéresser, en fait, à ces questions qui sont politiques sans forcément y chercher un engagement politique, mais simplement un intérêt. On en parle depuis tout le week-end de l'abstention, bien sûr, des gens qui sont inscrits sur la liste électorale mais qui n'ont plus voté, car désintéressé. Donc voilà, comment on peut agir d'une part pour les gens qui habitent dans un coron ou des gens qui habitent dans un quartier populaire qui sont aussi de lieux où vivent des classes populaires. Je ne sais pas si ma question est claire. Bien sûr. À qui ? Ouais. Plusieurs questions, il faut noter alors. Sur les gilets jaunes, on a beaucoup dit que c'était la taxe carbone, enfin, les questions d'essence qui avaient déclenché la fronde. Et en fait, moi, j'ai plutôt eu le sentiment qu'il y avait un sentiment d'insécurité sociale qui était à l'origine, enfin, que c'était un ensemble de facteurs qui avaient provoqué ces expressions. 1, la suppression de l'ISF remplacée par l'IFI, on a touché à l'immobilier et pour moi, il me semble que le rapport à la propriété est quelque chose, y compris dans les classes populaires, qui compte, qui compte. Et là, il y a eu quelque chose de l'ordre du symbole qui était important. Deuxièmement, la gauche, comme ça fait 15 ans qu'on annonce des réformes sur la protection sociale, le système des retraites, sans qu'elles, d'ailleurs, soient effectives, mais elles sont annoncées en permanence d'un mandat, d'une mandature à l'autre. Et voilà, ma question, c'est, dans votre enquête, dans vos enquêtes, je parle à vous deux, finalement, dans vos enquêtes, comment vous avez perçu les éléments, les éléments d'inquiétude, en fait ? Qu'est-ce qui inquiète les gens aujourd'hui parmi les classes populaires ? Et je suis désolée, monsieur, on a eu une définition exceptionnelle de ce que sont les classes populaires en ouverture de ce débat. C'était brillant, c'était vraiment génial. Donc, voilà. Je... à part 40 ans où j'ai travaillé à Paris, mais j'y suis retourné. Et donc, les gilets... Alors, tout le monde était gilet jaune, d'abord. Et l'IFI, ça ne les concerne pas du tout, ça ne les intéresse pas du tout. Alors, par contre, effectivement, j'essaie de répondre à la question du débat. C'est... Bon, effectivement, il y a 40 ans, bon, ça a été pendant des périodes, disons, comment on appelle ça ? Un représentant cantonal PS, bon, maintenant, c'est un LR, mais effectivement, par rapport à il y a 40 ans, la seule différence, c'est qu'il y a 30% de gens qui votent le Front National, enfin, hors les périodes où tout le monde s'abstient. Mais ce que je dirais, ce qui les a vraiment choqués, enfin, moi, c'est comme ça, j'ai ressenti localement, parce que là-bas, tout le monde était gilet jaune, bien qu'on soit, mettons, à 30 kilomètres de ville qui font 20 000 habitants, enfin, voilà. Mais c'est vraiment... Ça, ça a été dit par pas mal de gens, c'était que, effectivement, l'augmentation, c'est-à-dire que leur mode de vie actuellement, c'est vraiment un déplacement permanent. C'est-à-dire que, par exemple, les jeunes que je connais qui ont 20 ans, qui sont maçons, etc., je veux dire, leur mode de vie, c'est déjà, ils travaillent à 20 kilomètres, ils ont des amis à 40 kilomètres, ils vont une soirée à 40 kilomètres, etc. C'est que... Et ils se sentent très bien, et il n'y a pas... Je vais se dire... Bon, il n'y a pas de... Alors, en fait, c'est une région qui est viticole dans la région de Cognac et qui n'a pas eu de grands changements, disons, économiques. Le Cognac va bien, etc. Donc, il y a beaucoup d'artisans, beaucoup de... Les artisans marchent très bien. Et moi, ce qui m'a vachement, par exemple, surpris, c'est que j'entendais des gens pendant la crise des Gilets jaunes qui disaient « Ah, j'ai trouvé un boulot un peu près d'Angoulême, mais je me suis fait une maison plus loin que celle où je suis. » C'est-à-dire qu'ils ont un refus total de changement du mode de vie en disant « Mais moi, voilà, je veux continuer, je veux avoir un petit pavillon et le faire moi-même. » Et c'était pour eux... Voilà. Donc, du coup, ce que je dirais pour essayer de proposer quelque chose par rapport à la question, c'est de dire « Bon, d'une part, ce qui est important pour moi, la gauche, en général, c'est effectivement de ne pas faire l'erreur qui a été faite aux États-Unis, c'est-à-dire de beaucoup parler des LGBT, des queers, etc., qui sont un sujet dans lequel la gauche doit dire « Voilà, les gens ont une liberté de comportement, et puis point. » je veux dire, il ne faut pas y passer un temps fou. Et par contre, effectivement, par rapport aux gens de... Alors, je parle de milieu rural, puisque là, je suis en milieu rural, c'est effectivement le problème de la précarité, c'est-à-dire que la gauche parle de la précarité, de l'apprentissage, du contrat social proposé aux jeunes, ça, c'est très important. Et puis, sur la question de la mobilité, effectivement, les aider à parler de l'économie d'énergie, à peut-être faire des petites navettes communales qui font que les gens vont au travail à cinq au lieu d'y aller chacun seul, enfin, des choses comme ça, mais leur parler... Mais effectivement, c'est une violence, parce que c'est vrai que nous, enfin, ceux qui sont en ville et pour nous, la gauche, les urbanistes, dit, ah, maintenant, il faut se regrouper près de là où il y a des gares, etc., pour éviter de consommer, de gaspiller l'énergie. Mais là, pour eux, c'est juste inimaginable, quoi. Donc, il faut les aider à dire, il faut qu'on vous aide à isoler vos logements, parce que ça, ils dépensent beaucoup d'argent là-dedans. Il faut les aider pour des mobilités moins chères, par exemple, des prêts de voitures pour les jeunes qui doivent aller travailler. Il y a beaucoup d'initiatives là-dessus. Voilà. Je pense que, enfin, pour le milieu rural, je pense qu'on peut leur parler d'économie, d'énergie, on peut leur parler d'écologie, on peut leur parler de l'alternative végétarienne dans la cantine. Voilà. C'est des choses, mais c'est vrai qu'on ne peut pas leur dire regroupez-vous dans la petite ville du coin. Ça, c'est un peu... Ils se sentent bien. Je veux dire, ils se sentent bien. Voilà. Les jeunes, ben, soit... Alors, par rapport à ce qu'a dit l'animateur... Vous voulez dire qu'on essaye de leur imposer un mode de vie qui n'est pas leur ? Ils refusent. De prise de décision. Et ce qu'a dit le monsieur, je ne suis pas d'accord, parce que moi, je suis issu de milieu rural, j'ai fait des études. Donc, il n'y a pas de difficulté, par exemple, pour faire des études. Moi, j'ai été boursier, etc. Alors, je n'ai pas ressenti cette difficulté-là. Mais, disons, c'était la violence de leur dire votre mode de vie de mobilité, ben, voilà, c'est plus possible. Et vraiment, c'était agressif. D'accord. Merci. Alors, on va peut-être, vous allez peut-être d'abord répondre à ces trois interrogations et après, j'ai noté que vous vouliez poser une question. Vous vouliez répondre. Ah, mince ! Tout est politique, monsieur. Enfin... Ah, d'accord. 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 Merci. Alors, on va d'abord commencer à répondre parce qu'il y a déjà quatre questions. Après, on va se perdre complètement dans les questions. Et il s'en va. Il faut se quitter. Bon, ben, la réponse. Bon, parce qu'il n'y a pas que la politique dans la vie. Alors, Vincent, vous vouliez répondre à la question sur la mobilité. J'ai vu que ça... Oui, alors, disons que je vais essayer de faire une réponse un peu transversale parce que, finalement, dans les différentes interventions, il y a des sujets qui se mêlent. Mais ceci étant, la dernière intervention est intéressante parce qu'elle permet aussi indirectement de répondre aux autres questions qui ont été posées. Effectivement, c'est... Enfin, il y a eu une impensée... Il y a toujours, d'ailleurs, une impensée sur l'évolution, finalement, du capitalisme et de ses effets et de l'organisation du travail et, en particulier, des conséquences de la mondialisation sur ce qu'est devenu le prolétariat. Donc, effectivement, ça a été très bien dit et ça, ça a été, pour le coup, assez pensé. On assiste depuis plusieurs décennies à une atomisation du monde du travail et, en particulier, du travail manuel, des travailleurs manuels avec, aujourd'hui, des secteurs d'activité où la désindustrialisation, la perte des emplois industriels ne se traduit pas nécessairement par une diminution du nombre d'ouvriers et d'employés dans le pays puisqu'on est toujours à 50 % de la population qui est, bon gré, mal gré, qui fait partie, je dirais, qui est classée comme faisant partie de la classe ouvrière ou des employés. Et c'est vrai que si on va dans les régions, on va dire, dites périphériques, mais c'est aussi le cas en banlieue et en grande banlieue, si on parle du travail des hommes, et là, je distingue bien le travail des hommes, quand on est peu diplômé, ce peu de diplôme, cette faiblesse, je dirais, de diplôme pour accéder à l'emploi va nécessiter de très grandes mobilités de la part de ces travailleurs qui vont s'orienter globalement vers les métiers du BTP ou les métiers de la route, donc c'est les transports ou la logistique. Donc ce sont, voilà, c'est ce que j'ai beaucoup vu, notamment à Denain, dans le bassin minier, dans le Nord, où, pour ceux qui travaillaient, puisque ce n'est pas le cas de tout le monde, si on voulait trouver un emploi facilement, en intérim, souvent, cela supposait d'aller vers ces types d'emplois qui nécessitaient, évidemment, beaucoup de mobilité, avec effectivement cette aspiration à faire construire sa maison un jour, à se mettre parfois un peu au vert, donc à sortir un peu de Denain pour aller un peu plus à la campagne, si on en a les moyens, et organiser sa petite vie comme ça. Ça, ce n'est pas tout à fait le cas du travail féminin, puisque si on parle du prolétariat féminin, pour le coup, à cette hyper mobilité, forcément, il va y avoir une très forte immobilité des femmes qui, quand elles travaillent, vont plutôt se concentrer lorsqu'elles sont peu diplômées vers des emplois de service, vers les métiers du lien, donc dans le domaine du soin, notamment, avec la cohorte des aides à domicile, des assistantes maternelles et des aides soignantes, notamment. Ça représente un emploi féminin sur quatre en France. Les métiers du lien, c'est un emploi féminin sur quatre, puisqu'il y a environ 3 millions de femmes qui travaillent dans ces secteurs sur 12 millions de femmes salariées. Évidemment, on les trouve un peu partout, mais à la campagne ou dans les milieux ruraux ou périphériques, on en trouve beaucoup d'ailleurs un des rares débouchés professionnels avec la disparition des industries. Et effectivement, on peut faire le constat que la gauche, elle a complètement arrêté de s'adresser à ces couches de population depuis longtemps, à la fois dans le discours et à la fois dans les politiques qui sont menées. Et c'est vrai que c'est une interrogation contemporaine aujourd'hui d'essayer de savoir quelle est l'audibilité du discours des gauches ou des discours des gauches plus exactement, parce qu'il y en a plusieurs. Quand on voit les sujets qui traversent l'actualité, est-ce que réellement on s'adresse, est-ce que les gauches s'adressent à ces populations ? Puisqu'effectivement, il y a un certain nombre de préoccupations qui sont posées. La mobilité en fait partie, mais le pouvoir d'achat, la répartition des richesses, la sécurisation dans l'emploi. Voilà, je veux dire, on a aujourd'hui une généralisation de l'emploi intérimaire. On a une explosion des travailleurs indépendants, du travail à la tâche. Je veux dire, ça fait partie des sujets qui ne sont absolument pas. Et c'est vrai qu'à côté de ça, et d'une certaine manière, c'était le constat qui a été fait par Terra Nova, on sait, la gauche s'est plutôt concentrée sur des sujets sociétaux. Il y a une forme de libéralisme sociétal qui, finalement, est assez cohérent avec son libéralisme social. Puisqu'il y a une certaine cohérence, finalement, à se préoccuper de sujets qui méritent d'être abordés, mais qui ne sont pas centraux, je dirais, dans la vie de la plupart de nos concitoyens. Enfin, moi, c'est mon avis, en tous les cas. Et du moins, c'est ce que l'on entend aussi. Et sur les éléments d'inquiétude, c'était la question posée par la... Les éléments d'inquiétude, ils sont d'abord sociaux, les éléments d'inquiétude. Alors, quand on parle d'atomisation, tout à l'heure, on parlait des populations d'immigration qui s'organisent. Ce que je veux dire, c'est que quand il y a des défaillances de l'État, des pouvoirs publics, les gens se regroupent et s'auto-organisent, ce qui les préoccupe, c'est l'avenir de leurs enfants, c'est l'avenir de leur famille, c'est le fait de pouvoir tout simplement subvenir à leurs besoins. Enfin, je veux dire, on en est... Enfin, on a pu... Il suffisait de tendre l'oreille sur les ronds-points pendant le mouvement des Gilets jaunes pour l'entendre. C'est les fins de mois, c'est le fait qu'on... Il y a eu une forme d'individualisation des rapports sociaux qui a complètement changé la donne sur les 40 dernières années. Cette individualisation des rapports sociaux, finalement, quand on a un bagage socio-culturel, on arrive à s'en départir, on arrive à s'organiser et finalement à s'en accommoder. Quand le discours des pouvoirs publics, c'est matin, midi et soir, asséner le fait qu'il faut s'adapter à la mondialisation, qu'il faut se réorienter, qu'il faut se former. C'est des injonctions permanentes, qu'il faut bouger pour s'en sortir sans apporter de solutions et de protections. Effectivement, ça se suscite derrière des inquiétudes. Et cette individualisation des rapports sociaux, finalement, elle débouche sur le fait que les gens se protègent au sein de leur communauté, de leur famille, de leur quartier. Ce n'est pas forcément négatif. Et de ce point de vue, je pense qu'il y a aussi un pensier de la gauche sur la question de la famille qui est perçue comme quelque chose d'extrêmement, enfin, plutôt une valeur de droite. Conservatrice. Conservatrice. D'ailleurs, c'est ce que dit Terranova, mais en quoi c'est conservateur, je dirais, d'avoir... la famille, ça fait partie de notre quotidien. Surtout si c'est le noyau protecteur. C'est le noyau protecteur. Bien sûr. Fatima Massac, vous vouliez réagir aussi ? Ah, pardon. Oui. Alors, ah oui, parce qu'elle avait posé la question, pardon, précisément à Raphaël Chalier sur la question des inquiétudes. Ça va être un petit peu long. Du coup, si c'est plus ciblé, je veux bien que tu répondes. Non, ça va être long aussi, mais je veux bien prendre la parole quand même. Je le ferai aussi à un moment, comme tu veux. OK. Bon, ça marche. Oui, parce qu'en fait, je voulais revenir aussi sur les interventions qui ont été faites. Déjà, pour dire que les quartiers populaires font partie de la classe populaire, de la classe ouvrière, en fait, parce qu'on dit quartier populaire et moi, je revendique que cette... En tout cas, c'est une expression que j'utilise et que je trouve très bien, très positive. Mais en réalité, c'est grosso modo la population descendante de l'immigration post-coloniale, certes, donc descendante de l'immigration africaine, mais cette population, elle est de classe ouvrière. Je veux dire, si cette population est là, c'est bien parce que, voilà, les gens qui sont venus sont... Voilà, ont été exploités. En tout cas, ils sont venus travailler dans les usines, etc., populaires. Pour moi, rapidement, ces trois caractéristiques, c'est le rapport au territoire, c'est une population qui n'est pas considérée comme étant chez elle en France. Et ça, c'est une singularité. C'est-à-dire, nous, on a... On peut être là depuis 15 générations, on va toujours considérer qu'en fait, on n'est pas ici chez nous et notamment, par des rappels, par exemple, les contrôles policiers pour ce qui est le plus... Ce qui est le plus connu, c'est-à-dire le fait de rappeler aux gens que, voilà, montrez vos papiers, sous-entendu, vous n'êtes pas ici chez vous, il faut que vous montriez des papiers d'identité, etc. Bon, ça, c'est le rapport au territoire, le rapport au pouvoir politique et ça, c'est important. C'est-à-dire que c'est une population qui n'a pas accès au pouvoir politique, jamais, même pour une question d'alternative végétarienne parce que ce sont des parents descendant de l'immigration postcoloniale, on considère qu'ils n'ont pas leur mot à dire et c'est comme ça. Voilà, c'est l'Amérique qui décide, c'est l'industrie agroalimentaire qui décide, etc. Donc, c'est aussi un rapport au pouvoir politique. Il n'y a pas, par exemple, d'organisation des quartiers populaires et d'immigration en France puissante, voilà, qui sont là, qui sont installées, etc. Et ça, c'est une singularité. Et enfin, le troisième point, et ça va rejoindre un petit peu ce que disaient les camarades, c'est le rapport, c'est la place au sein du, dans ce sous-marché du travail, au sein du marché du travail où, effectivement, ça a été dit rapidement, mais l'année dernière, par exemple, on a vu ce sous-marché du travail à l'œuvre puisque, par exemple, en Seine-Saint-Denis, on a ces personnes, alors qu'on a héroïsé, c'était les premières de cordée, les premières de cordée, qu'on a héroïsé comme Allant, le cœur vaillant, livrer les gens, faire la caisse, etc. Alors qu'en réalité, c'est des gens qui n'avaient pas le choix parce qu'évidemment, ils se souciaient de leur famille, ils ne voulaient pas tuer leur famille avec le virus, etc. Donc, c'est des gens qui allaient la boule au ventre, mais simplement, comme c'est effectivement un sous-marché du travail avec de l'intérim, avec des CDD, avec donc tout ce marché du travail qui a été disloqué, détruit en fait par toute la classe politique, y compris la gauche. Donc, on avait encore la loi travail il n'y a pas si longtemps. Voilà, on a donc cette singularité-là puisqu'on l'a bien vu, c'était toute la population du 93 qui allait livrer, faire la caisse, etc. ailleurs, en région parisienne. Bon, voilà les trois caractéristiques. Je vais vite aussi pour dire que, en fait, depuis tout à l'heure, et je pense que c'est un peu le cas dans tout ce week-end, moi, je n'ai pas l'habitude, c'est la première fois de festivité. Et donc, c'est bien d'avoir une fête des idées plutôt pour une classe moyenne supérieure, je pense. On va regarder un petit peu si vous le permettez. Et du coup, j'ai l'impression que c'est un peu cette classe moyenne supérieure, donc de gauche, qui regarde comme ça un petit peu, qui se penche sur la tête de la classe populaire pour voir un petit peu comment elle fonctionne, comment elle dysfonctionne, comment elle peut se rassembler, c'est quoi ses caractéristiques, etc. Moi, je pense que sur la gauche et les classes populaires, on ferait mieux de regarder plutôt la gauche, en fait, plus que les classes populaires. Alors, je sais que les sociologues, souvent, ce qu'on leur demande de faire, c'est de donner à voir la classe populaire, un peu, encore une fois, dans un rapport paternaliste, en fait, à cette classe populaire, c'est-à-dire comment elle fonctionne, comment ça doit fonctionner, cette classe populaire. Alors que je pense que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que la gauche ne s'est pas assez regardée, y compris sociologiquement parlant, parce que, ok, c'est la fête des idées ici, mais moi, la gauche que je connais, concrètement, quotidiennement, en fait, c'est une gauche qui ne fait que parler de revenus, d'argent, pour essayer de capter des subventions, des indemnités, qui cumule les mandats, qui fait des réunions de 10 heures pour savoir comment elle peut se placer, tête de liste ou troisième de liste, en Seine-et-Marne, dans le 93, etc. Moi, c'est ça la gauche que je connais en réalité, sociologiquement. On dit, la famille, c'est des valeurs conservatrices pour la gauche. Ah bon, moi, la gauche que je vois localement, ce sont des gens qui font du contournement de la carte scolaire, qui préfèrent perdre un bras plutôt que de scolariser leur enfant dans l'école de secteur, etc. Donc, voilà, moi, je pense que la gauche, elle ferait mieux de se regarder un tout petit peu dans le rapport qu'elle a aux classes populaires, dans le rapport qu'elle a à elle-même, aux principes de gauche, aux valeurs de gauche, égalité, justice, respect de la dignité humaine, respect du vivant, etc. Et donc, voilà, par rapport aux questions qui ont été posées sur comment ça fonctionne la classe populaire, comment, etc. Je trouve que c'est déplacé de mon point de vue de militante. Ensuite, voilà, parce que dans les quartiers populaires, je l'ai dit tout à l'heure, on n'est pas un zoo humain, voilà, on n'est pas des rats de laboratoire. Voilà, il faut arrêter de nous considérer comme ça sur comment ça fonctionne. Monsieur, tout à l'heure, vous disiez, voilà, sur les questions que je pense vous considérez comme étant sociétales. Alors, les queers, mais vous n'avez pas fait toute la liste, voilà, parce que souvent, effectivement, c'est les femmes, les noirs, les arabes, les musulmans, etc. Ce ne sont pas des questions, ce ne sont pas des sous-questions, monsieur, ce ne sont pas des questions de comportement individuel, de choix individuels, non, absolument pas. Par exemple, sur la question raciale, c'est une question sociale, je veux dire, le capitalisme, je ne parle pas de vous, monsieur, je ne parle pas de vous. Non, non, sur, je vais juste finir et ensuite, je laisserai la parole, mais c'est parce qu'en fait, ça a été balayé comme ça d'un verre de main en disant, ce ne sont pas des questions qui sont fondamentales. Bah alors, LGBT, bah parlons des LGBT. Bah non, c'est pas. Bah oui, c'est pas une sous-question, en fait, parce que, alors, il y a quelque chose que dans ce cas-là, on a oublié, c'est la question de la dignité humaine, déjà. C'est une question de dignité humaine et d'égalité, ça, c'est des valeurs de gauche, je veux dire, qu'il faudrait remettre au cœur du problème, c'est-à-dire, il n'y a pas d'un côté, juste je finis mon propos et ensuite, j'essaierai les autres répondre, mais il n'y a pas d'un côté la question sociale, avec des questions nobles, et de l'autre côté des questions sociétales, en fait. Tout ça, c'est la question sociale, je veux dire, quelle que soit la question, toutes les questions que vous avez évoquées, monsieur, ça participe de la question sociale. Je juste, je finis, parce que j'avais fait une petite liste de... Bah, dans la classe populaire, il se trouve qu'il y a des LGBT. Voilà, dans la classe populaire, il se trouve qu'il y a des LGBT. Bah, si, bah, si, alors, alors, bon, alors, et enfin, je voulais quand même finir par quelque chose de positif, parce que c'est toujours, en ce moment, surtout dans le contexte anxiogène qui est le contexte actuel, j'essaie de finir quand même par quelque chose de positif sur la question qui a été posée sur comment on peut se rassembler. Pour moi, ça passe pas forcément par la gauche, je vous dis franchement, il faut en discuter. Pour moi, il y a un vrai point d'interrogation dans les retrouvailles entre la classe populaire. Alors, laissez-la juste terminer son propos et après vous pourrez réagir. C'est un débat et en fait, chacun et chacune a le droit de s'exprimer et son avis doit être respecté. Soit, si vous vous attendiez à ce que j'arrive ici pour vous servir, en fait, le plat que vous vouliez consommer, bon, en tout cas, je ne suis pas la bonne cliente pour ça. Je finis juste quand même par un propos positif, comment on peut se rassembler. Donc, je le dis, ça passe pas forcément par la gauche, c'est une question de rapport de force politique, pour moi. Pour moi, la gauche n'a pas le choix, en réalité, qu'elle le veuille ou non, en fait, en réalité. À un moment donné, on ne va pas lui laisser ce choix. Il y a déjà des luttes qui sont menées où entre justement les territoires dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire toutes les classes populaires, que ce soit dans les campagnes pour caricaturer un petit peu et puis les banlieues, en réalité, il y a des liens déjà qui sont faits sur les gilets jaunes, par exemple. Nous, on était les premiers à rejoindre les gilets jaunes, alors même que la gauche nous disait qu'il ne fallait pas y aller parce que c'était des fachos. Donc, voilà. Et par exemple, le comité Adama, il y a eu des appels dès le mois de novembre pour dire pourquoi vous rejoignez les gilets jaunes, c'est des fachos, c'est des réactionnaires, etc. Et nous, ce qu'on a dit à la gauche, et donc je le dis, la gauche, la CGT, etc., on leur a dit des fachos, il y en a chez vous aussi. Et nous, surtout, les gilets jaunes, dès lors qu'ils posent la question effectivement de la dignité humaine, de la dignité, parce que c'était cette question-là qui était posée en réalité, on a caricaturé sur la taxe carbone, mais la question de la répartition des richesses, la question effectivement de la démocratie, etc., c'est nos questions aussi. Nous, par exemple, sur les questions des violences policières, les violences policières, ce n'est pas notre quotidien dans les quartiers populaires, ce n'est pas la question des quartiers populaires, j'ai dit par exemple qu'il y a la question du marché du travail qui est importante aussi. Mais pourquoi on parle des violences policières ? Parce qu'en fait, c'est un symbole pour nous, c'est une manière de parler de notre dignité humaine. Et bien, quand on a vu les gilets jaunes, c'était la même chose. Et nous, à partir du moment où ce n'est pas le printemps républicain qui débarque, qui appelle les masses françaises à se mobiliser contre les femmes voilées, contre le halal, contre ceci, cela, nous, voilà, c'est la même chose. C'est notre humanité aussi et c'est là qu'on met l'universel. Et il y a eu des choses là-dessus, c'est-à-dire que gilets jaunes, Comité Adama, il y a eu des liens. Nous, effectivement, on travaille avec les écologistes, tous les écologistes du monde entier, on a cherché à travailler avec ces organisations-là. On a cherché à travailler, à faire de la convergence des luttes, comme on dit, avec tout le monde. On n'a attendu personne. Et je le dis, si j'insiste, ce n'est pas passé par la gauche. C'était même parfois contre la gauche. C'est-à-dire qu'on a dû, en fait, éviter les coups de la gauche pour aller rencontrer les camarades des territoires, des campagnes, etc., etc. Et donc, pour finir par quelque chose de positif, ça marche. Voilà. Et moi, je suis dans quelque chose de très positif, c'est-à-dire, non, mais juste, je finis mon propos. Mais vous pourrez vous exprimer. Je finis, ensuite, je vous laisserai la parole. Oui, oui, oui. Je finis par quelque chose de positif pour dire que... Non, mais je finis ma phrase, en fait. Après, je te laisse la parole. Finissez, finissez, et après, on passe la parole à Raphaël. Malgré le fait de dire... Malgré le fait de dire... Malgré le fait de dire des choses, en fait, de manière lucide, et je vous invite... Voilà, c'est un débat ici. C'est une réflexion qu'on doit avoir. Malgré le fait de poser ça sur la table, je reste positive et convaincue qu'on peut avancer. Il y a un moment, je disais la gauche, c'est nous, par exemple. Je disais la gauche, c'est nous. Donc, c'est bien que... C'est bien que les valeurs, les principes de gauche, je les fais mien. Après, moi, je parle d'une réalité sociale. Simplement, moi, je trouve qu'on avance. Voilà, et on va avancer d'autant plus qu'on sera lucide sur ce qu'auront à dire les uns et les autres, et notamment les personnes qui appartiennent aux groupes minoritaires. Voilà. D'accord. Merci. Merci, Fatima. Raphaël Chalier, vous vouliez intervenir aussi, après, on va refaire un tour de... Je vais décaler un tout petit peu le débat, même si ça a une question qui revient beaucoup, c'est que veulent les classes populaires. Pour moi, la question est très mal posée, effectivement, dès le départ. Il y a une offre de gauche qui est très foisonnante. La gauche, c'est le NPA et c'est le Parti socialiste. C'est le comité Adama et c'est le printemps républicain. C'est les ZAD et c'est des mouvements beaucoup plus institutionnalisés. A priori, si on raisonnait dans une logique, si le libre jeu du marché des idées jouait, si seul comptait le programme, les masses devraient se presser dans les bonnes options. Elles iraient dans les bonnes options et les autres disparaîtraient dans les poubelles de l'histoire. Pourtant, ce n'est pas qu'une question d'idées. C'est aussi une question, je pense, de pratique. Et là, je vais aussi venir sur un petit point questionnant. Alors, les sociologues, c'est aussi des gens qui comptent. Les sociologues, ils ont notamment fait des enquêtes systématiques des collègues, là, c'est vraiment pas que moi, pour compter la place des employés et ouvriers qui représentent 50% de la population active, à peu près, dans les différents, et plus généralement, la composition sociologique des différents mouvements de gauche. Alors, au départ, je pensais vous lire de manière détaillée, partie par partie, la place des ouvriers et employés au sein du Parti socialiste, d'Europe écologie les Verts, du Parti communiste français, du Parti de gauche, du NPA, et de nombreux autres collectifs beaucoup plus radicaux au sein du mouvement alter-mondialiste, au sein, tous des chiffres qui existent, qui peuvent être synthétisés, au sein des mouvements de nuit debout, au sein des collectifs qui résistent beaucoup plus à l'objectivation, comme par exemple les mouvements libertaires ou lutte ouvrière, qui ne sont pas très fans de ce genre de démarches, qu'on aille voir quelle est leur composition sociale, ou même, y compris, des ambivalences qui existent partout, puisque là, je vais citer Abdelali Hayat et c'est qui l'autre collègue, Ahmed Boubecker, qui ont réalisé l'histoire politique des immigrations postcoloniales, je ne mis pas du tout tout ce qui a été dit sur, évidemment, les fractures, le sentiment de désespoir dans les quartiers populaires, les associatifs, c'est évident, mais ils constatent qu'ils ont travaillé sur ces mouvements qui les ont accompagnés, que certaines personnes qui portent la parole de ces mouvements sont rarement des personnes de milieux très populaires. L'élitiste, ce n'est pas l'autre. L'élitiste, ce n'est pas le concurrent politique et le peuple, ce n'est pas moi, ce n'est pas mon collectif qui a les réponses pour accueillir l'immense masse des classes populaires, sinon, si le peuple, c'était moi, le peuple serait, le débat se poserait pas, le peuple se presserait dans mon collectif. ce n'est pas brillant globalement, l'état de la gauche et des classes populaires, toutes forces confondues, les plus radicaux aux plus modérés. Donc, je pense qu'une étape, ça peut être d'être humble aussi et de s'interroger sur le concret des pratiques militantes. Je donne un tout petit exemple. Là, j'ai fait le sociologue critique, l'intello qui critique tout et là, vous allez me dire « Et alors ? Tu fais quoi ? » Et là, je me fais « Aïe ! » Là, c'est plus compliqué. Là, on va rapprocher la loupe, beaucoup plus sur une toute petite pratique. Les pratiques militantes, elles sont socialement situées. Le tour de parole, pratique ô combien qui a des vertus, qui peut paraître nécessaire. De mes observations, dans différents collectifs militants, il y a beaucoup de segments des milieux populaires, en banlieue ou en milieu rural, qui se sentent assez mal vis-à-vis du tour de parole. Parce qu'un tour de parole, c'est socialement très situé. Un tour de parole, c'est avoir construit une argumentation, c'est avoir gardé en tête, c'est avoir gardé en tête ce qui, de ne pas être dans un flux immédiat de réponses immédiates, de ne pas être dans une culture de la parole et du débat immédiat, c'est savoir construire un plan, c'est savoir, même si on a parlé d'autres choses, revenir à ce que je voulais dire. C'est plein de savoirs qui sont facilités par les codes scolaires. Le tour de parole, c'est fait sur mesure pour que Raphaël Chalier, pour que ses camarades à côté, pour que les personnes majoritairement présentes dans l'honorable assistance puissent se saisir de ces pratiques. C'est plus difficile pour d'autres personnes. C'est un tout petit exemple et pour le coup, on ne pourra pas dire le tour de parole, c'est eux ! Alors que nous, on a toutes les solutions magiques. C'est un exemple, je pense, de ces toutes petites pratiques qui a des vertus aussi. Bien sûr, ça peut s'apprendre le tour de parole, mais il n'y a pas que ça va de soi au niveau des pratiques militantes. Les pratiques militantes peuvent aussi démobiliser les milieux populaires. Et alors, comment on fait autrement ? Je n'ai aucune idée. Alors, on va quand même repartir un peu sur la salle parce que l'idée, c'était aussi d'avoir un débat ouvert sur vous. Alors, il y a plein de questions ici et il y en a une là. Alors, je passe mon micro. En parlant du tour de parole, ça va être compliqué de revenir à ce que je voulais dire tout à l'heure. Il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Je pense que la preuve que le sujet est important. Je pense que plus on débat, plus ça crée des mois, plus le sujet est important. Et je pense qu'on n'a pas le choix d'y passer, nous, la gauche. Si on peut dire nous, la gauche, je ne sais pas ce que je peux dire là-dessus. Mais en tout cas, on est obligé d'y passer par ce sujet, même s'il fait mal, même s'il oblige des fois parfois à se regarder dans le miroir. Moi, je viens des quartiers populaires à Marseille. J'habite à Aix-en-Provence et j'ai tout mon militantisme, tous mes militants qui sont dans les quartiers de Marseille et surtout sur les élections intermédiaires où j'ai beaucoup travaillé sur les départementales dans ces quartiers-là. Et moi, j'ai observé tous bords confondus et aussi chez nous le clientélisme qui aujourd'hui est un des seuls rapports entre les élus et les quartiers populaires, qu'ils soient de gauche ou qu'ils soient de droite. j'ai vécu des campagnes où c'était normal pour des personnes de quartier populaire, on les avait habituées à demander des choses. Je pense qu'il est grand temps qu'on revoit aussi nous, notre vision à l'autre, à celui qui n'est pas comme nous, celui qui n'est pas dans les classes supérieures, celui qui... Je pense qu'il est aussi grand temps que la gauche soit capable d'accepter que ses pratiques, sa culture puissent se remettre en question par d'autres personnes qui n'ont pas forcément le même milieu, qui ne sont pas forcément là. Et je pense que c'est aussi ça ouvrir la porte. C'est aussi accepter qu'on change, c'est aussi accepter d'évoluer. Je pense que c'est ça. Et moi, j'avais une question tout à l'heure. J'avais une question tout à l'heure qui était aujourd'hui, concrètement, comment on peut créer un nouveau rapport ? Comment on peut ouvrir ses portes dans les quartiers populaires ? Comment on peut accompagner ? Parce que j'ai une vision des quartiers populaires qui, j'ai l'impression, qui sont beaucoup plus engagés que certains quartiers plus favorisés. J'ai vu beaucoup plus d'engagement dans ces quartiers que dans d'autres. Comment on peut recréer du lien avec ces quartiers-là ? Comment nous, on peut intégrer au mieux ? Comment nous, on peut être au mieux dans ces quartiers-là ? Comment on peut reconstruire de la confiance ? Parce qu'il s'agit de ça, en fait, finalement. Reconstruire de la confiance. Et d'ailleurs, ça me fait un peu de peine de dire ça, mais il n'y a pas qu'avec les quartiers populaires qu'on doit reconstruire de la confiance, en fait. Et comment on peut évoluer en sachant que la gauche s'est construite entre classes populaires à la base ? Et qu'il y a eu un changement sociologique de la gauche qui fait qu'aujourd'hui, c'est plus facile de dire, c'est plus autant facile qu'à l'époque de dire on est pour les classes populaires. Parce qu'à l'époque, on n'était que des classes populaires. On n'était que des ouvriers. à l'époque, alors, pas que des ouvriers, mais les réunions du PS ne se tenaient pas à solferino, mais dans des usines. Ce qui différençait un peu plus les choses. Et comment aujourd'hui, on peut aussi réinventer un discours et comment on peut réussir à allier toutes les classes sociales dans le combat pour la lutte des classes ? Bonsoir. Le racisme. Alors, ça gratte. Je vois que ça fait un petit peu de... Comment dire ? C'est toujours un point un petit peu très délicat. J'en sais quelques... Enfin, c'est quelque chose qui résonne parce que, bon, j'ai une grand-mère, une de mes deux grands-mères qui est blanche. et avec qui ça grince des dents quand on aborde ces sujets sur le sujet du racisme à gauche. Donc, je pense à ce qu'a raconté Fatima sur la FCPE et le racisme qui était présent. Aussi, le dévoiement de concepts comme la laïcité, c'est quelque chose qu'il faut regarder en face et, à mon avis, revenir sur les définitions qui... C'est comme la République, la République, la République. Bon, c'est... Comment dire ? C'est souvent utilisé pour taper sur les gens plutôt que pour être rassembleur. Bon, donc, voilà, rappuie sur le racisme. Ensuite, je ne vais rien apporter de vraiment nouveau, mais concernant la gauche et la séparation qu'il y a pu y avoir entre des classes populaires, comme on dit, tout le monde n'a pas le temps de penser à l'écologie. Selon sa classe, selon son niveau d'éducation, selon les problèmes dans la vie, tout le monde n'a pas le temps de penser à tous les problèmes. Et donc, je dis ça... j'ai lu il y a pas longtemps un très haut bouquin dont j'ai oublié le nom de l'hôtel Michael quelque chose, qui s'appelle « Manuel d'action politique ». Dans ce manuel, donc, c'est un manuel pour le militantisme, comment on fait, etc. Il dit « Attention pour la partie d'extrême-gauche d'un mouvement, c'est des gens qui vont être très passionnés. » Je l'ai pris pour moi, parce que je m'identifie complètement. C'est des gens qui vont être très passionnés, qui vont être prêts à vouloir refaire le monde sur tous les plans, tous les trucs qui s'entrecroisent, etc. Mais un moment pour de l'efficacité, pour rassembler les gens, pour changer vraiment les choses, il faut cibler, voir des actions concrètes, quand on parle de revenir sur le terrain, les actions de terrain. Je pense que c'est très important d'avoir ça en tête sur la question sociologique. Il y a la politique et la politique. Souvent, on a tendance à penser que la politique, c'est juste penser à tous les problèmes de la société dans un sens très global, très interstituel. et c'est le cas. Mais c'est-à-dire qu'on oublie plein de choses, on oublie qu'il faut cibler, il faut être concret. Et à mon avis, ça a été dit, mais c'est par là que quand on parle de la composition sociologique des partis, je pense qu'on a une grosse piste de réflexion et de réponse, à mon avis, pour réconcilier la gauche, on va dire, et partir sur une réconciliation avec les classes. On peut repartir sur des actions concrètes sur le terrain, au plus près des besoins de chacun. C'est ça que vous voulez dire ? C'est ça ? Oui, parce que tout à l'heure, il y a eu une... dans un autre débat, je ne sais plus le cas que c'était... pour que la question soit un peu claire. C'est ça, Bordogne. C'est ça ? D'accord. Parce qu'il y a eu une... D'ailleurs, ça fait un peu écho à ce qu'on appelait la méthode Alinsky, de mobiliser sur des questions... Non ? Vous me répondrez si vous voulez bien sur cette question de remobilisation sur des questions très concrètes en bas de chez soi et de renouvoirment de redonner du pouvoir d'action à des groupes sur des questions très terre-à-terre, très concrètes pour leur quotidien. En fait, parce que je pensais juste à une intervention de tout à l'heure qui parlait des sections locales du Parti communiste en bas de bâtiment. D'accord. Merci. Alors, il y avait déjà... Et il y avait le jeu d'âme derrière et le... Et voilà. Et après, les... Parce qu'il nous reste un quart d'heure de débat. Donc, il faut aller... Voilà. Je sais que c'est un peu frustrant, mais... Non, non, mais c'est peut-être ça aussi, la question de la gauche, entre autres. Alors, je n'ai pas de questions, j'ai plutôt des retours parce que moi, je suis assez frappée. Je vais parler vraiment en toute subjectivité. D'abord, moi, j'ai beaucoup de difficultés avec l'utilisation du nous, vous, vous, nous, parce que je ne sais pas de qui on parle et que quand j'entends... Je vous entends, par exemple, dire, vous, vous êtes là en train de regarder les classes populaires, etc. Et ensuite, nous sommes la gauche, je ne sais plus qui est le nous, qui est le vous. Et voilà. Et je trouve que c'est très important, ça, parce qu'en fait, les questions qui me semblaient posées, en tout cas, voilà, c'était quand même qu'on ne fasse pas comme si on avait tous en commun des évidences. Vous voyez ? Moi, quand j'attendais, effectivement, avec vraiment beaucoup de curiosité sur quelles sont les préoccupations, je peux vous assurer que je ne viens pas à la charité pour les entendre. Mais en revanche, puisque vous me présentez comme quelqu'un qui a beaucoup recueilli la parole des gens, et je crois, et j'ai d'ailleurs très envie d'aller lire votre travail, du coup, c'est ça que j'ai envie d'entendre. J'ai envie, non pas que vous conceptualisez ce qu'on pourrait tous savoir, mais que vous me disiez qu'est-ce que vous disent les gens ? Qu'est-ce que... Voilà. Donc, ça, ça me paraît important. Et non pas comme un truc où on serait comme ça au-dessus, etc., mais juste pour voir si là, par exemple, dans cette pièce, on parle bien de la même chose quand on parle des préoccupations des gens que nous côtoyons, que vous côtoyez. Voilà. Parce que, si vous voulez, quand on dit justement les classes populaires, je trouve que c'est très important de savoir est-ce qu'on parle de la même chose, et non, on voit bien que quelqu'un a dit il y a le terme de quartier populaire, moi, j'aurais aussi envie de classe populaire. Donc, je trouve que c'est aussi très important déjà d'avoir, de tisser un peu, sinon une langue commune, d'être sûr que quand on parle de quelque chose, est-ce qu'on y entend les mêmes choses ? Voilà. Et du coup, c'est vrai que moi... C'est pour ça qu'on avait défini les classes populaires au tout début du débat. Non, non, mais j'étais là. Oui, oui, je sais bien, je sais bien. Donc, je dis, mais voilà. Mais donc, si vous voulez, moi, je n'ai pas du tout envie dans ce cas-là de me faire un peu maltraiter du genre, écoutez, comment ça ? Par exemple, de me dire ce que tout le monde, ce que veulent les gens, c'est ce que tout le monde veut. Je n'en sais rien. Définissons nos mots. Je n'ai pas clair ce que je vous dis ? Si, si, si. Non, je réfléchis à quel moment quelqu'un a dit que c'était ce que tout le monde veut. Mais... Non, c'est pas ça. Alors, je me suis mal exprimée. Je vais refaire. On est parti d'une question qui était qu'on se demandait, d'accord, s'il y avait, selon vous, c'était tout à fait... Voilà. Est-ce qu'il y avait, quelles étaient, selon vous, les préoccupations qui pouvaient être communes aux classes populaires ? On va mettre ça entre guillemets parce que c'est vrai que... Voilà. C'était la question sur les inquiétudes. Voilà. Exactement. Donc, si vous voulez plutôt qu'on se dise que c'est comme tout le monde, ce que tout le monde veut, etc., moi, j'aimerais entendre... J'aimerais qu'on les entende et qu'on les nomme. Qu'on reprétise. Mais qu'on nomme. Qu'on nomme. Si on prend la parole des gens, on restitue la parole des gens. Voilà. On ne la conceptualise pas, on ne décide pas qu'il y a une crise sociale, etc. On le sait tous. Moi, je veux entendre la parole des gens dont on me dit qu'elle a été recueillie. Ça, c'est la première chose. Pour entendre la parole... Deuxième chose. Il faudrait aller les voir directement. Merci, mais on n'est pas là pour parler de soi. Voilà. Mais chacun, ici, je pense, peut avoir une pratique. C'est ça. C'est pour ça que je suis aussi très gênée par le nouveau puisque nous ne nous connaissons pas dans cette salle. Donc, on ne sait pas qui est ici, une classe populaire, pas populaire, etc. Donc, on ne peut pas tout à coup scinder en nouveau. Ou alors, je voudrais à ce moment-là qu'on se demande avant « Tiens, où êtes-vous ? Habitez-vous ? Que faites-vous ? » Mais c'est très important, justement. Bien sûr, c'est une métaphore, mais sinon, on est quoi ? On est à ce qu'on vient d'assister, c'est-à-dire que tout à coup, il y a une espèce de clivage dont on se demande sur quoi il est et est-ce qu'il est bien sur les mêmes points de rupture. Donc, je suis très frappée de ça. Donc, reprécisez les inquiétudes et... Non, non, mais ça, c'était pour vous. Oui, oui, et la parole. On ne va pas le refaire là-dessus. Il y a deux éléments derniers pour lesquels... Moi, je rendais le retour sur un débat. Ça me paraît important, on appelle ça un débat. Moi, je n'appelle pas ça un débat. Donc, sur quelque chose que je croyais, moi aussi, je ne connaissais pas la charité, moi aussi, j'y viens pour la première fois. Donc, je viens effectivement pour écouter, pour échanger, pour peut-être... Voilà. Et je n'imagine pas à ce moment-là qu'on ne parle pas de même postulat. C'est la première chose. Et je terminerai par deux choses. C'est qu'en fait, on n'a pas du tout parlé de fraternité, de solidarité, ce qui, quand même, historiquement caractérisait aussi beaucoup les classes populaires. Et puis, on n'a pas parlé d'un autre élément tellement on a démarré comme ça. C'est aussi la question dans notre pays de la mémoire. Et je parle d'une mémoire nationale, pas seulement d'une mémoire de l'immigration issue de la colonisation. Et je suis frappée parce qu'il y a aussi plein de classes populaires avec des Chinois. Il faut aussi dire qu'il n'y a pas que cette mémoire-là, que je défends par ailleurs. Voilà. Non, je disais, parce que vous avez beaucoup parlé, et je... Vous avez beaucoup parlé tout à l'heure, et je partage tout à fait cette nécessité de la mémoire de l'immigration postcoloniale. Je dis, dans les classes populaires, il y a aussi des immigrations mélangées. Voilà, c'est tout, et qui sont d'autres mémoires. Et je terminerai juste par ça. Quand je parle aussi de mémoire populaire, j'entends aussi que, par exemple, il y a un film que vous avez peut-être vu qui s'appelle « L'hype, le pouvoir de l'imagination » qui est vraiment un épisode capital de l'histoire ouvrière de France. Je suis sûre que la moitié de cette salle, peut-être, ne l'a jamais vue, que dans les écoles, on ne sait même pas que ça existe. Il y a aussi ça. C'est la question de la valorisation de la mémoire populaire dans notre pays et mémoire ouvrière. Et qu'il serait, à mon sens, un très important qu'on puisse reposer ça. Et si on a envie, à gauche ou pas à gauche, je trouve que le débat peut aussi s'ouvrir, mais en tout cas, de retisser du commun. Peut-être qu'il faudrait aussi qu'on puisse reposer en termes de quelle est la vision commune. C'est-à-dire que maintenant... Et je terminerai vraiment par ce truc et je ne demande pas la réponse. C'est que depuis le début, dans le truc des évidences, bon, parce que moi, je crois au tour de parole et après, je vous dirai, en dehors, pour ne pas monopoliser, comment ça peut marcher, le tour de parole, parce que ça peut justement réhabiliter la parole de ceux qui ne l'ont pas. Et je terminerai juste en... Je ne terminerai pas parce que ça m'est parti. Mais je suis un peu... Voilà. J'ai eu... Parce que je trouve que c'est violent et que déjà, la violence, on l'a subie beaucoup, beaucoup ailleurs. Donc, si c'est même sur ces trucs-là... Ah, voilà, ça y est, j'ai retrouvé. C'est qu'on n'a pas arrêté de parler de la gauche, mais pareil, personne ne l'a défini. Vous dites la gauche comme c'était un espèce de gros truc, d'accord ? Il y a eu quand même dans les quartiers populaires un parti communiste. On en pense qu'on veut, on aime, on n'aime pas, etc. mais ça a raconté quelque chose de l'histoire de ce pays. Il y a eu de l'éducation populaire, il y a eu une culture populaire aussi. Et là, on dit la gauche, comme si la gauche, c'était les années 80 et qu'il n'y avait rien eu avant et que... On était parti du postulat de ne pas refaire l'historique parce que ça nous prendrait longtemps. Non, mais ce n'est pas une fois. Même si... D'accord. Merci pour votre intervention. Il y avait le jeune homme au fond, en haut de l'escalier. Désolée. Le premier, lève la main. Premier servi. Très court ? On me demande de faire très court, c'est compliqué. Oui, parce que... Oui, non, je vais faire court. Non, mais... En fait, il y a un million de trucs qu'on a envie de dire. Moi, j'avais levé la main parce qu'après l'intervention de Raphaël, moi, je suis militant sur les questions de logement et dans les quartiers à Marseille et par ailleurs, je suis sociologue. On peut être les deux. On peut faire les deux et c'est super intéressant de faire les deux. Et Raphaël disait, nous, sociologues, on compte des fois. On fait des trucs comme ça qui comptent et qui permettent de répondre à certaines questions comme la question du nous, ou vous, par exemple, et de définir la gauche. Donc, ça tombe bien que vous disiez ça juste avant. Moi, j'ai un élément de réponse sur Marseille, par exemple. La gauche a gagné à Marseille, vous le savez. Une alliance de gauche et écologistes a gagné à Marseille. Et pourtant, ça a provoqué absolument aucun élan d'espoir dans les classes populaires marseillaises. Je vous le dis, franchement, ça a provoqué de l'élan d'espoir dans la gauche française. Ça a donné des pépites aux yeux à plein de gens parce qu'enfin, la gauche gagnait une ville. Je comprends, il n'y a pas de souci. Mais concrètement, à Marseille, les gens ne sont pas massivement allés voter aux élections départementales, par exemple, où les scores ont été clairement minables. Mais pas spécialement pour la gauche ou pour Bonapayant. Juste, les scores ont été minables parce que la participation était toujours catastrophique. Et en tant que sociologue, moi, en tant que militant, avant tout, j'avais toujours été critique sur ce qui se passait en disant, c'est très bien, c'est peut-être une stratégie gagnante. En effet, quand on est sur le 30% de participation, c'est vrai, on se bat pour des parts de l'électorat qui sont déjà mobilisées et la gauche a une chance juste n'adhéreront pas et surtout, en fait, tant que la gauche n'adhèrera pas aux gens, plutôt. Et cette critique-là, moi, j'ai voulu la formuler en sociologue aussi et en regardant, en comptant. Et ça m'a aidé à définir qui est le nouveau. En fait, quand on a compté, on a pris les 2500 candidats aux élections multiples marseillaises, toutes listes confondues. Ça fait un énorme boulot pour regarder qui ils étaient socialement, pour s'interroger sur qui les partis avaient placé en tête de liste ceux qui sont infamiliers des élections des partis politiques, ce qui n'est pas forcément mon cas par ailleurs, je ne suis pas encarté, savent que, en gros, les partis dans une compagnie électorale essaient de placer les leurs en tête de liste au cas où ils vont perdre pour être sûr d'avoir des élus qui sont vraiment les leurs loyaux. C'est ça qui est intéressant à regarder. Et en fait, ce qui était très frappant en comptant ça, c'est que la liste qui compte le plus de classes supérieures dans ces têtes de liste, c'est LREM, avec, de mémoire, 93-14% de 2-3 premiers de liste venues de classes supérieures. On est sur 8 secteurs dans la ville. Et les deux listes derrière qui comptent plus de 90% de classes supérieures sont la liste du printemps marseillais et la liste des écologistes. Les listes LR et RN sont nettement en dessous. Le nouveau, en fait, très clairement, il est là-dedans. Et dans une ville comme Marseille, par la logique, on peut pas l'heure de faire des statistiques ethniques en France, malheureusement, ça serait très éclairant, mais dans une ville comme Marseille, quand on connaît la sociologie de la ville, on sait que les classes populaires, massivement à Marseille, sont des personnes racisées issues de l'immigration. En fait, on sait ce que ça veut dire. On a fait aussi un test sur les questions patronymiques qui n'est pas fini. Et en gros, ça donne à peu près la même chose. C'est que les patronymes européens et occitans, provençaux, sont ultra, ultra majoritaires. Et la gauche l'emporte encore en termes de domination des groupes, en gros, blancs et de classe supérieure. Et les listes de droite et du FN sont dix fois plus populaires que ça. Le nouveau, en fait, il est là. En termes d'identification, il est là. Et je termine là-dessus. Ça, en fait, c'est quand même, je pense, le grand problème de la gauche. Et quand on a des débats comme ça, quand Fatima se fait interrompre quatre fois pendant son intervention, je sais que Fatima, on a grave l'habitude et qu'elle est très, très cool avec ça et qu'à chaque fois, elles s'en foutent. Mais en fait, pour des militants qui ne sont pas aussi aguerris, et moi, ça va, je prends la parole facilement, je suis militant, je suis universitaire, ça va. Mais en fait, même moi, quand je vois ça, en fait, quand je vois ce niveau de conflictualité, alors que Raphaël, il dit des choses aussi critiques sur la gauche, mais plutôt liées à la question sociale, il ne se fait interrompre par personne. C'est un mec blanc universitaire qui parle de la question sociale. Personne ne l'interrompt, alors que c'est violent ce qu'il dit sur la gauche. Et Fatima, par contre, se fait interrompre dans sa prise de parole. Et en fait, le nouveau, pareil, il est revécu. Là, moi, je viens de classe populaire, je gagne toujours 1200 balles par mois, ma mère est une prolo qui vit du RSA, qui est une Y, etc. Quand je vois ça, mais le nouveau, je le vois, en fait. Et pourtant, je continue d'être de gauche et je suis là. Et franchement, on en veut pour être là. Donc essayons, essayons. Non ! En fait, c'est de la sociologie que Raphaël et Fatima font à ce moment-là et c'est ce que je fais aussi. C'est ce que je fais aussi, en fait. Mais non, mais ce n'est pas méchant. Ce n'est pas méchant, c'est juste qu'en fait, on sait travailler ensemble quand on s'engueule. Sauf qu'il y a des sujets sur lesquels on s'engueule qui passent moins bien que d'autres. Et je viens de me faire interrompre quand je le dis. Alors, à ce moment-là, si vous voulez vous exprimer ou répondre, il faut... Deux secondes, un truc, c'est en fait, vous pouvez très bien prendre le micro pour me répondre sur le fond. Je n'ai vraiment pas de soucis. Je peux avoir tort, je n'ai vraiment pas de problème. Je suis ultra critique sur ce que je dis. Et justement, quand je dis j'ai une réflexion militante, je vais la tester sociologiquement, c'est que je cherche à la tester. Mais m'interrompre comme ça, ben voilà en fait. Et ça, ça fait des décennies pour le faire comme ça. On a bien compris le propos. Merci. Alors, il y a des gens qui ont... Je... Ouais. Mais non, mais répondez-moi. Répondez-moi. Répondez-moi sans interrompre. Ouais. On va... Alors, je vais quand même laisser... Il va falloir... Je vais... Elle lève la main depuis tout à l'heure. Je vais lui laisser la parole et après... Après, je vais quand même laisser les intervenants répondre une dernière fois. excusez-moi. Ouais, je pense que si vous voulez régler votre petit débat, ça serait mieux à l'extérieur. Je vais vous laisser poser votre question ou votre réflexion et après, on va... Je n'en ai pas pour longtemps, ça va être rapide. Non, simplement, moi, je suis très engagée donc auprès des jeunes qui vivent en bidonville, dans les hôtels sociaux, autour des droits de l'enfant, faire vivre toutes ces questions. J'ai toujours voté à gauche mais je n'ai jamais été dans un parti de gauche. Mais ce que je voudrais dire, c'est par rapport à vous, ce que vous avez dit, monsieur, ben, voilà, c'est les... En gros, dans les milieux... Donc, ce sont les milieux privilégiés, en fait, qui sont dans les partis gauches très majoritairement. Moi, j'ai été élevée ici, dans le moment, parce que j'étais une enfant placée. on nous envoyait en masse ici, donc, grandir dans des conditions de grande pauvreté. Moi, j'étais élevée d'un tout petit village, on vivait dans une seule pièce et c'était difficile. Je suis... J'ai été cadre de la fonction publique, j'étais diplômée universitaire et je... Cette enfance, elle vit en moi. Cette histoire, elle est en moi. et je pense que de mettre les gens dans des cases, cesser de privilégier, les classes populaires, mais on est beaucoup des classes populaires à avoir grandi, à s'être engagés et c'est pas un reproche qu'on doit faire d'être aujourd'hui cadre ou être privilégié, c'est plutôt le contraire. Il faudrait qu'il y ait beaucoup de chances qui s'ouvrent, comme nous, on l'a eu, pour que les autres enfants des milieux populaires puissent avoir des choix de vie beaucoup plus importants, construire leur devenir, comme nous, on a pu le faire. C'est ça qu'il faut souhaiter. Pas que chacun soit dans sa case et puis qu'il n'y ait plus de possibles, en fait. Merci. Merci. Alors, beaucoup de questions, beaucoup de volonté de... Je sens que ça démange. Non, 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 ça démange pas. Après. Parce que ça va être évidemment très compliqué de répondre à toutes les questions et de toute façon, voilà, il ne faut pas se mentir, on a un temps de parole, on n'a pas suffisamment le temps et on est trop nombreux pour avoir un échange, je dirais, riche. Mais merci, madame, pour votre intervention, parce que je pense que, finalement, ce que vous dites est absolument essentiel et peut-être une réponse peut-être au débat qui est posé. je pense qu'une des grandes erreurs, peut-être, c'est de s'enfermer, effectivement, dans des identités supposées. Depuis des années, je travaille dans le bassin minier, je vais à la rencontre de famille et dans ces familles, il y a énormément d'identités mêlées qui ne sont pas toujours évidentes, qui ne sautent pas forcément toujours aux yeux, qu'on découvre parfois, alors qu'on croit connaître les gens. Ça fait longtemps qu'on les connaît. Il y a des histoires d'immigration diverses et variées. Il suffit de se promener dans le bassin minier pendant la Coupe du Monde ou l'Euro pour voir les différents drapeaux aux fenêtres des maisons. Mais il y a du commun. Il y a du commun et une aspiration, effectivement, à être fier de ce que l'on est. Et fier de ce que l'on est, c'est l'histoire. Je ne sais plus qui a parlé de mémoire et d'histoire. Effectivement, c'est la question, ça rejoint une autre question qui est la question des représentations. Et pour le coup, pour reprendre le thème du débat, les classes populaires, c'est assez essentialisant. Moi, je ne sais pas exactement ce que ça veut dire. Je parle très brièvement tout à l'heure de mon parcours. On pourrait chacun ici avoir des récits. Ce que j'essaye de faire à mon petit niveau, et c'est vraiment à mon tout petit niveau, c'est de restituer ces récits de vie, justement, qui peuvent être extrêmement variés. des parcours dans la protection de l'enfance. Moi, je suis, par exemple, aujourd'hui, une dame qui est assistante familiale à côté d'Aven-sur-Elpe, en pleine campagne, qui, jusqu'à ses 18 ans, était élevée dans une famille d'accueil à Maubeuge. Et un jour, elle me dit, je crois savoir que ma maman, elle était... Enfin, mon papa, il était algérien, parce que mon papa, naturel, qu'elle n'a pas connu qu'il ne l'a pas élevée. Et ma maman, elle était du coin, elle était de Maubeuge. Et ça ne saute pas aux yeux, ça ne se voit pas. Et elle, c'est une militante, finalement, des droits de l'enfant et les enfants qu'elle accueille chez elle, elle essaye de leur apporter ce qu'elle n'a pas forcément eu, elle, dans son enfance, puisqu'elle est devenue assistante familiale, d'ailleurs, très, très, très jeune. On parlait de préoccupation commune et d'attente commune. Actuellement, je fais un travail sur les métiers du lien, les métiers du soin, et notamment les métiers féminins, qui sont essentiellement féminins. Je travaille sur deux territoires, la Seine-Saint-Denis et la Vénoie, donc autour de Fourmis et d'Avennes-sur-Elpe. D'un côté, un territoire rural, post-industriel, avec des femmes blanches qui travaillent dans ces métiers, qui sont toutes des enfants d'ouvriers, mais de secteurs ouvriers qui ont disparu, puisque c'était des régions de filature. Et la Seine-Saint-Denis, où on a principalement des femmes racisées qui sont issues de pays africains, sud-américains. On ne parle pas beaucoup de l'immigration sud-américaine, mais elle est aussi présente. Et ce que je veux dire, c'est que finalement, quand on écoute ces femmes, quand on tend l'oreille, il y a des préoccupations qui sont tout à fait communes. Et d'ailleurs, les sujets abordés sont souvent extrêmement proches. On peut parler aussi... Alors, pour le coup, il y a des différences. Pour faire très vite... Oui, lesquels ? Parce qu'il y avait une vraie demande de savoir lesquels. La préoccupation principale, c'est un besoin de reconnaissance dans ce qu'elles font. Voilà, parce que ce sont des métiers qui, pour le coup, sont mal considérés. si on parle des aides-domiciles, souvent, le terme femme de l'éthique revient. Donc, la question de la représentation, la question de la reconnaissance pécuniaire, financière, salariale, bien évidemment, mais pas que. Pas que. Quelle est ma place dans la chaîne de décision, par exemple, d'une travailleuse familiale ou d'une assistante familiale qui, par exemple, ne veut pas parler au juge pour enfant et qui n'est pas associé aux décisions, par exemple. Donc, c'est pas que l'argent, c'est aussi la question de la place. Et on en a un peu parlé, ça a été un peu esquissé, notamment par Raphaël, c'est la question du diplôme, la surdétermination du diplôme et du capital. Quand je dis le capital culturel, c'est le capital et la chance d'avoir fait des études. Voilà, c'est quand même cette question qui est quand même posée. Et je pense que ce qu'on a beaucoup entendu, notamment pendant le mouvement des Gilets jaunes, c'était ce besoin de reconnaissance d'existence à la fois dans le champ social, mais aussi dans le champ politique. D'avoir une parole qui est... Le champ politique, c'est pas uniquement le champ de la représentation et des mandats. C'est le fait de pouvoir prendre part aux décisions, que ce soit au plan professionnel ou au plan local, et pas être considéré comme... D'être associé. D'être associé, mais plus qu'associé, de participer tout à chacun à égal. Et ça, ça passe vraiment... Moi, je ne suis pas universitaire. Je fais juste un travail de recueil et de représentation par la photographie. C'est un tout petit niveau. Mais je pense que ces questions de représentation, elles sont essentielles. quand on parle des classes populaires, le niveau de représentation des ouvriers et des employés dans le cinéma, à la télévision, excusez-moi, c'est 4%. C'est 4%. Enfin, je veux dire, il y a un écart absolument gigantesque. Et en particulier en France. Ce n'est pas forcément le cas dans les pays anglo-saxons, si on parlait du cinéma anglais, par exemple. Raphaël Chalier, vous vouliez dire une réponse, vous vouliez répondre aussi. Ça sera très difficile de répondre. On a vécu un processus intéressant. Intéressant. Il y a peut-être fallu des moments de montée en antagonisme pour pouvoir aussi tisser... J'ai entendu beaucoup de choses. Le concret. Partir du concret. Ça, c'est un grand danger. Si on échange en prenant des postures, où te situes-tu dans l'espace politique, camarade ? Ça, c'est sûr qu'on va trouver des motifs controverses. Si on part de quelque chose concrète, peut-être qu'on pourra se retrouver des affinités alors qu'on n'était pas forcément très d'accord sur un certain nombre de postures politiques. Qu'on avait tous les deux très envie de dégommer des figures négatives de militants qu'on a croisés et manque de bol, les figures, elles se croisent un peu. J'ai envie de dégommer les bureaucrates politiciens qui pensent que machin parce que j'ai été dans un parti et je l'ai mal vécu. Tout à peu entendable. J'ai envie de dégommer les petits bourgeois doctrinaires qui sortent des très grands discours très radicaux et qui donnent des leçons à la terre entière. Voilà, et chacun regarde. La politique, c'est aussi des souffrances. C'est aussi des parcours de vie. C'est aussi adossé à un monde complexe. Ce que vous disiez, madame, j'entends très bien. Ce côté, c'est quoi, c'est un... C'est un... Poser aussi la dame d'une autre façon, qui... C'est le côté... C'est quoi cette posture moralisatrice du dehors ? Vous nous expliquez qu'il n'y a pas d'espoir et que tous les partis de gauche... C'est un moment de... Là-dessus, je rejoins ce que disait mon camarade Kevin. C'est un moment de... Qu'il y ait moins de 5% de députés employés et ouvriers à l'Assemblée nationale alors qu'ils sont 50% dans la société. Je crains... Je pense que ça a des effets. Et je pense que le fait qu'il y ait majoritairement, y compris chez les ouvriers et employés, je pense que des personnes qui deviennent doctorants, docteurs, qui sont... Qui deviennent cadres, qui deviennent enseignants, c'est pas la même chose que des personnes qui sont employées et ouvriers. dans la réalité, dans l'accès aux réalités pratiques, au quotidien. On l'a vu pendant... Mais ça veut pas dire qu'il n'y a pas la complexité. Là-dessus, je rejoins... Bien sûr, les individus ne se réduisent pas à deux variables simples. Ça, c'est affreux quand on commence à vouloir réduire les individus à deux, trois identités hyper fermées. C'est beaucoup plus compliqué. Du coup, je terminerai là-dessus. Je décale un peu par rapport aux gilets jaunes. Excusez-moi, je m'achouille un chou de gomme à la nicotine car j'essaye d'arrêter de fumer. C'est pas très poli pour vous, mais c'est nécessaire pour ma santé. Les gilets jaunes, il y a eu des expériences très intéressantes là-dessus. Ça a été un vrai laboratoire au sens où c'est le surgissement de ceux qui vont pas dans les parties. Ça, c'est attesté. Toutes les enquêtes le montrent au niveau quanti, au niveau localisé, observation directe, entretien, sondage. Les gilets jaunes, c'était beaucoup de personnes qui n'allaient pas dans les mouvements politiques de tous bords. Du coup, ça donne des éléments de réponse sur des manières de faire de la politique qu'on n'a pas l'habitude de voir et plus ancrées dans les milieux populaires. Moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez les gilets jaunes. Je ne vais pas vous refaire l'historique de toutes les ambivalences des gilets jaunes. Il y a des gens qui votent pour le Rassemblement National et des gens qui votent pour l'extrême gauche et une majorité de gens qui n'ont rien à faire et qui leur disent vous n'allez pas nous embêter avec vos histoires de politiciens. Et ça, c'est merveilleux. Les gens qui disent qu'il impose aux autres au sein de collectifs de mobilisation interdits de parler de vos histoires de politiciens. Fantastique, ça, comme processus à observer. Les positions qui se sont exprimées spontanément. On a vu, par exemple, des petits indépendants qui pouvaient très bien voter à droite, à l'extrême droite et qui étaient scandalisés par la suppression de l'ISF. Mais vraiment, tous, unanimement, dans tous les territoires ruraux, les gilets jaunes ruraux que j'ai observés, les petits patrons étaient scandalisés qu'on supprime l'ISF. Ça, ça donne de l'espoir. Ce qui a été évoqué, les convergences, et je suis tout à fait d'accord, des personnes de banlieue mobilisées, de collectifs de banlieue mobilisées de longue date contre le racisme qui, plus vite que certains partis de gauche, disent OK, il y a peut-être des gens un peu racistes et on va composer avec eux. On va quand même discuter et essayer de voir. Il y a eu des choses vraiment intéressantes, je trouve, autour de cette idée de tisser un langage commun, partir des expériences concrètes, sortir des grands discours pour regarder un peu plus les pratiques et le quotidien et les expériences de vie. Et peut-être, on peut réinventer des choses politiquement sur cette base s'il fallait donner un petit élément, une petite piste, un petit truc qui peut-être peut se faire. Ce n'est pas la mienne, c'est celle qu'on pratiquait les gilets jaunes à une échelle de masse. Applaudissements Alors, dernier mot, Fatima Ouassac. Oui, je vais revenir aussi sur quelques choses parce qu'effectivement, le débat, il est très, très riche, très intéressant, malgré tout. Oui, non, sur la notion de concret, effectivement, je trouve que c'est... ça fait partie aussi de ce qui peut être problématique dans le rapport qu'on a aux classes populaires, en particulier. Moi, je ne parle vraiment que des quartiers populaires. parce qu'en réalité, c'est vrai qu'on peut avoir l'impression qu'en fait, ce qui intéresse dans les quartiers populaires, ce n'est que le pratico-pratique, le concret, etc., alors qu'en fait, il y a des questions nobles, abstraites, philosophiques, etc., d'un côté, puis de l'autre côté, il y a vraiment le pratico-pratique. Mais par exemple, la question de la liberté de circuler, le droit de pouvoir, le droit de circuler librement dans l'espace public, c'est une question de liberté fondamentale, ce n'est pas une question concrète. Et pourtant, c'est quelque chose qui est là, qui est très présent parmi les choses auxquelles on aspire, en fait, la possibilité de liberté, de circuler dans l'espace public quand on est migrant, migrante, on vient, pour beaucoup de l'immigration, ne pas être assigné à résidence, la fin des contrôles de policiers, etc., etc. Et là, c'est quelque chose de fondamental. Sur le concret, je séparerais moins le côté concret des questions plus abstraites, plus philosophiques. Sur le nouveau, en fait, la dame qui a posé la question n'est plus là, mais en fait, moi, c'était tout simplement gauche classe populaire, nouveau, en fait. Parce que moi, en fait, quand je parle, j'ai tendance à parler en tant que membre de... Enfin, membre, faisant partie de la classe populaire parce que, habitant en quartier populaire, parce que je n'ai pas réussi ou je n'ai pas pu ou je n'ai pas voulu, je ne sais pas, m'extraire de la classe populaire parce qu'effectivement, voilà, j'ai toujours vécu en HLM, je n'ai jamais eu de CDI de ma vie, etc., etc. Donc, c'était ça que je... C'était bien davantage une question de classe que, moi, j'ai cru deviner une question de couleur de peau, etc., ce n'était absolument pas le cas dans mon propos. Alors, la personne parlait aussi de violence, en fait, dans la réception, en disant, oui, quand j'entends nouveau, etc., toutes ces questions-là, etc., c'est violent. Je me permets de vous dire du coup, aux personnes qui sont là, qui sont restées, en fait, vraiment, ce qui est violent, c'est d'être réduite à sa couleur de peau alors que, comme je l'ai dit pour commencer, quand je vous ai fait part de mon expérience, donc, concrète, singulière, moi, je voulais être une parent lambda, je vous l'ai bien dit, je voulais être une parent lambda au sein de la FCPE. Et ce n'est pas moi qui ai décidé de venir en tant que parent musulman ou arabe ou femme, etc., etc. J'y ai été ramenée, j'ai été assignée à ça, en fait. Alors que moi, je parle écologie, voilà, alternative végétarienne, on me dit, non, c'est islamiste. Donc, on m'a renvoyée, en fait, à une identité. Je ne voulais pas de cette identité. Et ça, c'est important, c'est ça qui est violent. Pardon, mais c'est, pour moi, ce qu'on retient, en fait, de cette expérience telle que je l'ai donnée à voir tout à l'heure. Ce qui est violent, c'est être considéré comme islamiste alors qu'on veut simplement le bien de son gosse, quoi. Voilà. Ça, c'est sur la notion de violence. Sur les luttes communes, universelles, etc., mais vraiment, je tiens à redire à quel point je suis d'accord avec ça. Par exemple, sur l'inauguration de Vert Dragon, donc cette maison de l'écologie populaire, il y a une lutte qu'on a mise en avant et je le dis, c'est moi qui voulais absolument que ce soit cette lutte-là parce que j'avais regardé un documentaire il y a quelques années et j'en ai pleuré pour vous dire et ce n'était pas des Noirs, des Arabes, des Asiatiques et des personnes d'Amérique du Sud. C'était Plogoff, une lutte qui a été menée en Bretagne par des femmes là-bas et en fait, en réalité, par des mères de famille. Il se trouve que nous, on a un projet de lutte contre les risques industriels qu'on appelait Front de mer contre les risques industriels et là, tout à coup, il y avait donc cette lutte des années 70 qui a été gagnée et tout à coup, les personnes qui ont mené à l'époque cette lutte contre l'installation pour les personnes qui ne connaissent pas cette lutte, c'est l'installation d'une centrale nucléaire à Plogoff, c'est la ville et là, tout à coup, il y avait quelque chose qui était commun en fait et j'ai dit cette lutte-là de ces femmes-là en fait, c'est notre lutte aussi même si on peut avoir l'impression que Plogoff, Bagnolet, rien à voir et en fait, en réalité, c'est notre lutte aussi. C'est une lutte pour notre dignité, c'est une lutte pour nos enfants que l'on soit à Plogoff ou à Bagnolet, Plogoff des années 110 ou Bagnolet aujourd'hui, c'est une lutte pour nos enfants et donc, voilà, sur la question de l'universel, du commun, etc., on y travaille. Ce n'est pas parce que je suis dure avec la question, notamment, effectivement, la question qui fait mal à gauche du racisme structurel que je ne sais pas, je ne milite pas pour créer du commun mais on ne peut pas me reprocher à moi d'être assignée en fait, d'être réduite à ma couleur de peau. Franchement, je ne comptais pas en parler mais petite anecdote si j'ai 30 secondes. Je vous assure que j'étais sur un petit nuage. Voilà, on ouvre, on inaugure Vert Dragon, donc c'est très bien, c'est une maison de l'écologie populaire comme je vous l'ai dit, c'est une bataille de longue haleine, ce n'est pas tombé du ciel. Donc, si, je le redis, ce n'est pas la gauche qui est tout à coup venue qui nous a dit « Ah, comment on pourrait vous aider ? » Non, non, la gauche a essayé de nous torpiller et malgré ça, on a quand même réussi à travailler ensemble et je l'ai dit, on a travaillé ensemble puisque, à un moment donné, le maire signe le papier. Bon, mais je vous assure que deux jours avant l'inauguration, il y a une personne qui vient me voir pour me dire « Ah, bon, j'ai été interpellée au marché, on était plusieurs, les élus de la ville, donc c'est des élus, donc c'est important pour moi quand même, c'est des élus de la ville qui viennent me voir, des élus PS de la ville qui viennent me voir et qui me disent « On a été interpellé par une personne de la France insoumise, je le dis, c'est le député de la circonscription qui s'appelle Alexis Corbière qui milite par ailleurs au national contre la loi séparatisme, etc. » Et ce député Corbière devant témoin, sinon je ne vous le dirai pas ici, devant témoin, a dit à cette personne « Vous n'auriez pas dû leur laisser vers Dragon, vous ne vous rendez pas compte. » Fatima Ouassac, il y a quelques années, la vérité, la vérité, je vais vous la dire, c'est qu'en fait, elle ne supportait pas « Tenez-vous bien, tenez-vous à vos chaises, après on me dit « Oui, mais il ne faut pas que tu renvoies tout à ces questions-là. » Même l'extrême droite, je crois, elle n'aurait pas osé. Fatima Ouassac, il y a 5 ans, elle ne supportait pas l'idée que sa fille sente l'odeur de la viande. C'est pour ça qu'en fait, elle a décidé de se lancer sur cette question de l'alternative végétarienne et en réalité, ce qu'elle voulait au début, ce qu'elle voulait au début, c'est séparer les enfants musulmans des enfants non musulmans. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte du niveau quand même de ce que je suis dans ce propos-là. C'est-à-dire que ce n'est pas genre « Je veux que mes enfants ne mangent que de la viande halal. » Non, non. C'est que je ne supporte pas Auchan, par exemple, de passer à côté du rayon viande. J'en suis à ce niveau de dinguerie, en fait. Et ça, c'est un député France Insoumise de gauche qui, par ailleurs, au niveau national, dans le débat public, défend, etc., lutte contre l'islamophobie, contre la loi séparatisme, etc. Il n'est pas là pour... Non, mais vous pouvez aller. Il n'y a aucun problème. J'ai même des trucs écrits parce que c'est le jeu un peu du « Si tu veux aller porter plein ton soutien, etc. » dans le cadre d'élections départementales, etc. Donc, moi, ça ne me sert pas d'aller dans le débat public pour aller dire ce genre de choses parce que ça reste mon camp. Donc, c'est ce qui a été dit tout à l'heure. Moi, la gauche, c'est mon camp, malgré tout. Mais je vous le dis. Et je dis... Alors, c'est vrai que la personne l'a dit tout à l'heure, elle n'est plus là. Mais je pense qu'on ne se rend pas compte de la violence que c'est quand on a un projet politique. Donc, c'est un projet écologiste. Le projet de Verra Réon, c'est l'écologie. Donc, je le redis, c'est l'égalité. C'est le respect de la dignité humaine. C'est le respect du vivant, etc. D'être ramené comme ça en cinq secondes, j'avais mes enfants avec moi, à un truc où vraiment j'ai été réduite à être une bête, en fait. Voilà. Un truc aussi disqualifiant. Voilà. Et ça, c'est ce qu'on doit gérer au quotidien. Et ça, il faut bien que la gauche l'entende. C'est-à-dire qu'on ne peut pas d'un côté avoir des grands propos comme ça, universels. Non, mais nous, on est tous ensemble, c'est du commun, etc. Et ensuite, il y a des pratiques locales que nous, on est obligés de se manger, en fait. On est obligés de gérer. En plus, on n'a même pas de légitimité à aller le dire dans le débat public parce que ce serait lutter contre notre camp. Voilà. Juste, et puis je finis là-dessus, sur l'écologie comme quelque chose d'universel. Et effectivement, ça, c'est quelque chose auquel on croit. Le front de mer, ce n'est pas un front que de mer. Donc, on parlait d'universel tout à l'heure. Il y a plus de non-mer au sein du front de mer que de mer, c'est pour vous dire. Il y a des femmes qui ne sont pas mères. Donc, ce n'est pas les enfants au sens biologique, le front de mer. C'est nos enfants, en fait, dans une perspective écologiste, c'est-à-dire les générations futures. Il y a des hommes qui ne sont pas pères, il y a des pères, il y a des tontons, il y a des enseignants, des enseignantes qui sont là en tant qu'enseignantes, pas en tant que parents, etc. Donc, déjà, le front de mer, ce n'est pas un front que de mer. Donc, c'est dire l'universel de l'organisation. Et par ailleurs, l'écologie, pourquoi ? Parce que l'écologie, justement, il y a cette dimension positive de commun, d'universel, etc., qu'on cherche à travailler. Et il y a aussi un mot qu'on n'a pas utilisé tout à l'heure, il y a effectivement la solidarité, on n'en a pas parlé, même s'il y a l'égalité, la justice, etc., c'est des choses qui sont importantes. Il y a aussi la notion de lutte. Et c'est ça aussi qu'on a oublié à gauche, je trouve. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse en réalité ici, c'est qui sont les personnes qui, à 9h du matin, vont mener la lutte, en fait. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qui mène la lutte avec moi. C'est tout. Ce n'est pas la couleur de peau des gens, ce n'est pas l'identité des gens, ce n'est pas le genre, ce n'est même pas la classe sociale, effectivement. C'est, voilà, quelle lutte on mène pour quels objectifs ? Les objectifs, si on est d'accord pour dire que c'est l'égalité, la justice, je le dis, c'est des trucs simples, le respect de la dignité humaine, le respect du vivement, eh bien, on est ensemble. Il n'y a pas de problème. En tout cas, au front de mer, c'est comme ça qu'on voit les choses. Voilà, je voulais finir par ça. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous trois d'avoir participé. Merci à vous pour toutes vos questions et ce débat passionnant. Et puis, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Merci à vous.